Bonsoir tout le monde et bienvenue pour Radio Street, un nouvel épisode, ouais, le 36ème de l'année, ça me fait très plaisir, je suis à l'heure, zéro retard du côté de Zach de cette année, malgré le chat de sombre menteur, d'accord, je suis témoin, je suis témoin de ma propre ponctualité, ça me fait plaisir, en plus à côté, vous vous doutez bien, en tant que grand supporter, nous regardons le dantesque, l'immense Olympique Lyonnais gagner 1-0 contre le FC Metz, donc ça me fait très très plaisir. On va faire une belle émission aujourd'hui, une émission qui n'aura pas spécialement de thème ou d'invités, pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien branlé, on n'a rien foutu, on s'est juste, on ne s'est même pas demandé si on allait faire quelque chose cette semaine ou quoi, mais c'est pas grave, il n'y a pas nécessairement toujours besoin de thème pour faire de belles émissions, et puis ça va bien se passer, tout est ok, et pour moi personnellement tout va bien, je viens de dépasser les 1000 subs sur Twitch et tout, il y a des nouvelles émotes, c'est très cool. D'ailleurs, je tenais à dire un truc, je le dis en début de vidéo, comme ça, en début de replay, avant d'aller avec les autres, comme ça, c'est cette... Chaque semaine, dans les replays, il y a quelqu'un qui nous dit « Et si vous mettiez le Stream Squad au replay, tout ça, comme ça, on voit tout le monde ? » C'est pas possible ! Voilà, c'est pas possible, pour la simple et bonne raison que le Stream Squad, les gars, c'est en gros trois flux qui sont différents, sauf que de temps en temps, sur un Stream Squad, il y a des décalages entre les uns et les autres. Il n'y a aucun moyen pour moi de récupérer le flux des trois, il faudrait que je récupère le flux de Trixie, le flux de Joël, ensuite que je fasse un montage avec les trois, tu vois, placés correctement, mais vous auriez, tu vois, trois fois le même overlay, tout ça, machin, ça rendrait pas ouf, et ça retarderait la sortie qui est toujours le lendemain midi. Donc, ce serait absolument débile, tu vois, de vous faire perdre encore 24 heures de sortie, juste parce que vous voulez pas voir que ma tête. Donc, cette solution n'existera pas, d'accord ? Peut-être qu'un jour, on fera une émission en ligne où on verra tout le monde en même temps, mais sauf qu'une régie en ligne pour une émission de deux heures, c'est un bon 500-600 balles. Et à l'heure actuelle, Radio Street vous coûte 0€ et ça génère quelques sous, mais pas de quoi couvrir tout ça. On n'a pas 2000€ par mois à mettre pour faire en sorte que vous puissiez voir les cams de tout le monde. Donc, on va rester là, vous continuerez à voir que ma tête sur les replays YouTube, et on s'en excuse, mais je pense que c'est suffisant. Voilà pour tout ce que j'ai dit, maintenant que c'est fait, je vais aller sur Discord, et on va commencer l'émission tranquillement, je suis de bonne humeur, ça va être parti. Discord, c'est parti, hop, regardez, vous entendez ? Allo, oui, bonsoir ! On t'entend bien, là ? Où est-ce Joël ? Bonsoir ! Où est-ce Trixie ? Viens ou quoi, les super beaux gosses ? Attends ! Oula, mais t'as mangé quoi, là ? Moi, ce soir, je stream pas, je suis KO de ouf, j'ai trop... Moi aussi, je stream pas, ce soir, on est ensemble. Ah ouais, moi, je suis HS sa mère, putain ! Voilà notamment une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de Stream Squad, parce que vous êtes au moins sûr que Zach, il est toujours là. Je suis HS de ouf, ce soir. Non, je rigole, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais la semaine prochaine, je renvoie ça, on remet ça. Super, vous allez bien, les gars ? Vous allez bien, Franck ? Et la sœur Trixie ? Bah écoute, la sœur Trixie sort de la douche, elle est en pyjama, elle est en train de manger des ramens, elle est au calme. Goal ! Let's go ! 2-0 l'Olympique Lyonnais, voilà, désolé. Bah écoutez, Zach, Lyon vient de marquer, je suis très content. J'ai eu super, je me suis dit, putain, c'est la bouffe qui provoque cet effet. Excuse-moi, je suis content. Joël, tu vas bien ? Ça va, tranquille. T'as passé une bonne semaine, là ? Qu'est-ce que c'est passé ? T'as pas beaucoup de stream, là ? Non, 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 en fait, je m'amuse à faire des prises, pour avoir les sponsors pour la scoterie sport et tout. Oh là là, BMS arrive lourd ou pas ? Ça va, ça va, ça va. Ça avance un petit peu ? Ouais, ça avance, ça avance, ça avance. Là, on a déjà gratté un partenariat, un partenariat noir. Super, super, ça fait super plaisir. Bah écoute, j'espère pour toi que ça va réussir. Et tu reviens en France la semaine prochaine, tu nous disais ? Ouais, demain, je vous stream. Dès demain, je reprends le stream. Ok. Je suis décalé, je ne dors pas beaucoup. Enfin, c'est que j'ai commencé à me coucher très tard et je suis décalé, là, j'ai fomeille, en fait. Super, super, super. Trixie, toi, ça va ? T'as passé une bonne semaine ? Tout est OK ? Ouais, ça va, franchement. Ah, gardien ? Oh, pardon. Bah non, mais trop faire ça. Un jour, je vais t'exploser le crâne, Joël. J'en bégaye, carrément. Tu peux pas, j'ai plus de force que toi. Ça, c'est vrai, par contre. Alors, du coup, ta semaine, Trixie, dis-nous, dis-moi tout. Tu te frappes à une main. Mes cousins, on a tous la même semaine, en fait. On vit les mêmes journées en boucle. J'ai l'impression que je suis dans une boucle spatio-temporelle, genre... Franchement, c'est nul. Je me fais chier, j'en ai marre. T'as envie de sortir un peu ? Mais ouais, genre... J'aimerais bien aller en soirée, voir des potes, profiter de la vie. Je peux comprendre. Moi, en Estonie, je suis allé un petit peu au resto, je suis un peu allé au bar. Oh là là, salade. Mais on rentre bientôt. Je rentre d'ici une dizaine de jours, donc ça me fait plaisir. Là, c'est mon avant-dernière émission en Estonie. Donc là, je fais cette émission-là, je fais celle de la semaine prochaine et je rentre après, du coup, le week-end d'après. Donc, c'est très, très cool pour moi. Mais tu sais, t'en viens aigri et frustré, genre... T'es là, t'es en mode... J'en ai marre et tout. Franchement, c'est trop chiant. Bon, Joël, je sais ce que t'allais dire. Donc, je te laisse poser la question. Ah, nos chats sont cramés, je suis mort. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode des SNK ? Alors, je vais être à l'être avec toi. Phénoménal. Et juste, je me permets... Attendez, j'ai pas eu le temps de le regarder encore. T'inquiète, on spoil, on spoil, on spoil, on spoil. Je vais pas spoil. Moi, c'est les scans... J'ai attendu deux ans pour la saison 5. Je suis au tout dernier scan. Et bah, à la tête de ma mère, les mecs qui n'ont pas vu, vous n'êtes pas prêts. C'est tout ce que je voudrais dire. La suite, elle est... Et moi, c'est pas mon genre d'IP, je sais pour rien. La suite est incroyable. No spoil, s'il vous plaît, dans le chat, respectez, faites pas les animaux. Moi, je déteste les gens qui spoilent. Moi, je veux wiper. Je veux que vous ayez le même feu intérieur que j'ai eu quand j'ai vu ces parties-là. Et ce qui me plaît là, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont très bien condensé... Ce qui s'est passé en scan ? Moi, j'avais peur qu'ils rushent, mais ils ont enlevé des trucs qui n'étaient pas trop intéressants. Ils ont très bien condensé. Et franchement, ça promet vraiment... Les mecs qui vont découvrir en animé, vous avez vraiment une chance. Super, super. Mais tu sais que pendant deux ans, je me suis empêchée de lire les scans pour me taper l'animer. Mais tu as raison. Moi aussi, j'ai pas lu. Je m'étais juste refait les trois saisons récemment, histoire d'être dans le banc. J'ai juste un spoil qui est sorti sur le titan bestial, mais c'est tout, genre. Non, t'inquiète. On est franchement mort au spoiler. Mort au spoiler. Non au spoiler, ouais. J'espère qu'ils vont pas vous casser votre délire, parce que franchement... Vous allez être ban de ce chat, et s'il vous plaît, ne ruinez pas l'émission. Tout va bien. On est sympa. Regardez, moi, je vous spoil, mais soyez patients, les mecs, soyez patients. Il reste plus vous. Voilà, chaque dimanche, concentrez-vous, regardez, vous allez vraiment kiffer. Moi, j'allais te dire que l'épisode était super lourd. Il y a juste certains trucs que j'ai pas tout compris, donc je vais le regarder après, parce que tu vois... Non, c'est fait que près, c'est fait que près. Ouais, ouais, je me doute, donc j'ai hâte de le revoir. Qu'ils sont, qui sont, qui sont, pourquoi... Mais... Ah, je... Vas-y. Super. C'est sur feu en moi, là. Super, super. Bon, et bah voilà. Bah, écoutez, on n'est pas sur Radio Manga, donc on va aussi continuer l'émission. Vous inquiétez pas, c'était juste l'introduction, on parlait un petit peu entre nous. On a quelques histoires pour une exclamation Discord dans le chat. Venez nous raconter des trucs. Il y a beaucoup de trucs aujourd'hui. Ah ouais, il y en a eu ? Il y a tout le monde aux présélections. Ok, bah super, ça fait plaisir. On a déjà... Un raccouche devient populaire, vraiment, vraiment populaire. Attention. On a déjà deux histoires de prêtes. J'espère qu'on en aura plus, d'accord ? Je vais juste me permettre d'interrompre Alex le Piéton dans sa présélection pour lui demander comment il va. Ouais, je suis Alex, désolé de t'avoir interrompu. Ça va ou quoi, beau gosse ? Ça va et toi, tranquille ? Ouais, tranquille, t'as passé une bonne semaine, tout est OK ? Euh, non, non, je suis en train de jouer à l'fut de champion, mais je suis en train de pleurer. Il est en train de quoi ? Il est en train de jouer à l'fut de champion, ça le fait pleurer. FIFA rend malheureux les gens. Je suis témoin. FIFA rend malheureux les gens. C'est un jeu de fils de pute. C'est écrit par le chêtan pour te rendre malheureux, mec, c'est n'importe quoi. Ça dit quoi, les présélections ce soir ? Il y a du lourd un peu. D'ailleurs, il faudrait le prendre peut-être en premier. On va le prendre en premier, on va le prendre en premier. Ouais, vas-y. Lui, c'est une histoire vraiment de ouf. Il y a toutes les preuves et tout. C'est n'importe quoi, genre, j'ai les... Ah, OK. Et sinon, après, on essaie de trouver des histoires. Super. Donc, continuez à passer, les gars. Point d'exclamation Discord. Venez nous raconter des trucs. On est toutoui. On a vraiment envie de faire une belle émission. Et puis, ça va bien se passer. Je suis de très bonne humeur. Merci, Alex. Tu peux y retourner, il n'y a pas de souci, mon gosse. C'est parti, merci beaucoup. Je suis vraiment ragé de fou dessus. Je pense que Fut, c'est pire que LOL. Je pense vraiment que Fut, c'est encore un niveau au-dessus de LOL. Tu sais que je suis quelqu'un de super calme. Il n'y a que sur LOL, quand j'étais en ranquette, que j'ai déjà détruit un clavier. Parce qu'en fait, il y a la dimension injuste du pay to win qui t'énerve encore plus. C'est-à-dire ? En fait, il y a des mecs... Tu sais, c'est des cartes. Tu peux acheter des joueurs. J'ai vu, genre, vous paquez des mecs connus et tout. C'est ça. Il y a une partie gacha. Et en fait, il y a des mecs, parfois, tu les rencontres, ils sont claqués. Mais il va suffire qu'ils aient un Mbappé, un Ronaldo, un Glute, un mec super fort. Il te t'abasse. Je te jure que Fut, c'est pire. J'ai un pote qui m'a dit aussi que des fois, le jeu, il ne voulait pas que tu gagnes. En mode... Il y a du script. Il y a des trucs un peu chelous. Il y a du script, des conneries. Bon, du coup, on va commencer tranquillement. Maintenant qu'on a fait ce petit point et ce petit tour d'horizon, on va prendre la première histoire. Radio Street 36. C'est parti. 36, putain, qu'est-ce que c'est ? Ça fait trop plaisir de dire ça, vraiment. Non, mais ça fait plaisir, cette régularité. 36 et on s'en lui pas. Quand on avait commencé, je me suis dit qu'on allait faire un petit truc pour le confirmer. Ah bon, on en reparlera après. Pas de souci. Wesh, beau gosse, ça va ou quoi ? Ouais, ça va les gars. Tranquille ? Ouais, au calme, au calme. De quoi es-tu venu nous parler ? Alex nous a dit que tu avais une belle histoire. Ouais, une histoire pas mal. Bah écoute, nous, on est toutouis. Ça va toi en ce moment ? Tu passes une bonne semaine, une bonne soirée ? Tout est OK pour toi ? Monréal, là ? Ouais. Au calme. Et puis, il fait un peu froid, mais ça va. OK. Bon, bah écoute, tant mieux alors. Alors que de quoi... Il faut lancer l'annonce dès maintenant, au lieu de le faire la veille, comme ça, genre, se mobilise et tout. La semaine prochaine, ce serait chaud, on en fait un spécial embrouillé avec la police, comme ça ? Genre, ou truc en manif, ou des machins comme ça ? Ouais, ou la police t'a cassé les couilles, tout ça, parce que, tu sais, c'est que, généralement... Ou problème judiciaire, ou problème judiciaire. Ouais, parce que, généralement, on les lance dans la dernière nuit, comme ça, on a une semaine, les gens peuvent se mobiliser, raconter des histoires. C'est vrai que si on peut mixer un truc genre problème judiciaire, peut-être problème en manif, ou truc avec... Ouais, ouais. Ou même si on a des viewers qui sont partis en tôle qui nous expliquent comment ils l'ont vécu. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Un spécial problème judiciaire, c'est énervé. C'est bonne idée. Vas-y, vas-y. Dimanche prochain. Comme ça, je vous raconte mon histoire. J'ai raconté sur mon live plusieurs fois la fois qu'on m'a accusé à tort de viol, d'agression sexuelle. Oh ! Oh ! Vas-y, 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 vas-y. Ah, oui, oui, oui. On se la laisse pour la semaine prochaine. On se la laisse pour la semaine prochaine, l'histoire. Arrête, heureusement, ça n'a pas duré autant, mais on m'a accusé à tort d'agression sexuelle. D'accord. Il m'a failli jouer devant la police, je vous le dis. Voilà. Bah ouais, au bout d'un moment, c'est normal. Si tu étais... Enfin, vu que tu étais innocent, ça devait être quand même dur d'entendre ça, tu vois. Bah, merde, je pète un plomb, hein. Quand le mec m'a dit « Tu risques de prendre 5 ans », minimum, je commence à avoir peur. T'as tremblé ou pas ? Ah, frère... Moi, je t'en raconterai l'histoire en détail. Vas-y, vas-y, super, super. Bon, du coup, cette émission était... Enfin, cette émission, cette histoire était bien, mais au début, il n'émitait pas assez de convictions, c'était trop dommage. Tu vois, c'est là où tu vois que la qualité de narration, elle est importante. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on lui a dit « Hé, accueille-toi ! » D'un coup, son intonation a beaucoup devenu l'hériture et tout. De ouf, de ouf, de ouf ! Tu savais faire ça, espèce de bâtard, voilà ! Vraiment, au début, il est venu tout lent et tout, je comprenais rien, frère. En plus... À la fois, il était bien. En plus, il était plein de détails quand on y repense putain d'inutile en mode « Ouais, j'ai sauté une classe, eux, ils étaient à l'ISSEX, ils avaient deux ans de plus, mais t'es quête, putain ! » Grosso modo, voilà, « Ah, t'as une bande de potes, il y en a une autre qui va vous casser la gueule pour des raisons qui n'existent pas, vous vous faillitez ! » Après, bon, le but, c'est pas de speedrun l'histoire non plus, tu vois, mais... Vraiment, j'étais mort ! Il y a des éléments qui m'attendent trop et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez-en, venez-en aux fées ! Tu vois, des fois, sur Radio Street, il y a des histoires, c'est des mini-masterclass, elles durent 4 minutes, mais c'est le feu, tu vois. On te rend pas la compte, alors c'est intense. C'est ça. C'est clair. C'est ça. J'ai concentré des punchlines, des péripéties incroyables, et des fois, ça tourne en rond alors qu'on peut aller à l'essentiel. C'est ça, c'est ça. Bon, du coup, Joël, tu voulais dire quelque chose, là, vu qu'on était à la 36e émission, machin ? Ah ouais, non, justement, je trouve ça lourd qu'on soit à la 36e, parce qu'à la base, lorsqu'on avait commencé, on était en mode, bon, on va le faire pendant le confinement, et on voit, tu sais, on s'était au début, voilà, je sais pas, parce que tout ce soir, ils disaient, les gens vont dire Radio Sexe, mais finalement, on a eu notre public, et par contre, notre public est un peu différent, je trouve qu'on est moins que sur Twitch, bien entendu, mais sur YouTube, ça pète de ouf. Ouais, de fou. Sur les podcasts, merci, merci, Deadcast, à tous ceux qui nous ont dans leur top podcast. Ouais, ça fait trop plaisir, cette semaine sur Spotify, tous vos tops. Ouais, c'est tout, et vraiment, les mecs, lourds, 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 ça fait plaisir, franchement, et voilà, merci encore. Vous savez pourquoi il vous dit ça, Joël ? Et même Trixie ? Parce que je leur ai montré les vues des replays YouTube qu'ils ne regardent jamais. Ils étaient chocés. Parce que nous, on n'est pas de la team YouTube. Non, moi, je suis pas trop YouTube. Moi, je regarde pas les Radio Street, parce que je suis le genre dont je connais déjà l'histoire. Ouais, bien sûr. Je regarde pas pour la chaîne. J'ai vu, il y a des trucs à 100 000 vues. Je fais 100 000 vues. Putain, en fait. Regardez, je vous montre un petit peu, mais ouais, il y a... C'est ça, il y a 5 redifs qui ont plus de 100 000 vues. Il y en a Vla qui ont plus de 70, 80, 50 000. Il y a une bonne commu, quoi. C'est clair, ça monte de plus en plus. Mais même le podcast. Ouais, les podcasts, c'est lourd. Parce que même moi, un vrai podcast, à la base, c'est pas quelque chose... Enfin, j'en écoute jamais, tu vois, c'est pas mon truc. C'est vrai. J'en écoute des trucs, je te prouve. Et j'étais en mode, ouais, putain, mais il y a du monde, quand même. Bah oui, il y a du monde et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, grosse dédicace à vous et un des trucs qui marche aussi, c'est le fait que, tu vois, on fait des émissions à thème, tout ça, machin, ça aide pas mal. Donc vraiment, ça fait plaisir, on va les continuer et on rappelle du coup, la semaine prochaine, petite émission spéciale Problèmes Judiciaires avec la police, contrôle, manif, tout ce que vous voulez. On sera ravis de vous écouter. Alors du coup, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais vous rappeler pour une exclamation Discord pour venir nous raconter une histoire parce que là, il nous en reste deux. C'est pas suffisant pour finir, donc venez quand même nous parler. Ensuite, à côté de ça, hashtag Radio Street sur Twitter pour réagir, on les lit, on retweet, on like, il y a Joël qui est là, qui fait de la veille CM, vous inquiétez pas, ça se passe super bien, c'est lourd. Oh là 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 là, il a fallu marquer le quatrième but et à côté de ça, on va prendre... Attends, tu regardes le match en même temps ? Bien sûr, je regarde le match. Bien sûr, je regarde le match. Je lis tous vos tweets, je regarde tous vos posts reportagés sur Instagram, je suis... Voilà, ça fait plaisir et on va continuer tranquillement. Je vais prendre quelqu'un. Ah allo, oui, bonsoir. Oui, allo ? Bonsoir. Ça va ou quoi ? Salut. Oui. Vous allez bien ? Ouais, bien et toi ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, une dinguerie l'histoire d'avant. Ah ouais, franchement, t'es lourd. T'as pas la pression, c'est ça ? Ouais, un peu, un peu, un peu. Non, t'aimes pas la pression, frérot. De quoi es-tu venu nous parler ? Bon, attends, déjà je me présente, je m'appelle Damien, j'ai 25 ans. Enchanté. Je suis en école privée d'informatique, on va dire, dans l'ouest de la France. D'accord. Et mon histoire, en fait, elle va porter un peu sur la vie en entreprise et sur ma relation avec ma meuf, qui n'est plus ma meuf à l'heure de l'heure. Oh, pour quelle raison ? Vous allez le voir dans l'histoire, justement. Let's go. Voilà, mets un peu d'entrain et tu as vu comment ça se passe. Mets un peu d'entrain et on va tout skiffer. T'inquiète, Jérôme, t'inquiète. Bon, alors, école privée, donc dans l'ouest de la France. Tout se passe bien, je suis dans ma quatrième année, je finis l'année prochaine, j'ai fait trois ans et demi d'alternance, donc dans une grosse société française dans l'ouest de la France. Ok. Dédicace à Leila qui va se reconnaître. Et du coup, il se trouve qu'en fait, cette alternance-là, au bout de mes trois premières années, ils étaient très satisfaits de moi, ils vont proposer un CDI dès que je finissais mon école. Donc, c'est le rêve de tout étudiant d'alternance. Et il se trouve qu'en fait, parallèlement à ça, je suis dans une école assez connue et j'ai ma meuf dans mon école. Ce qui fait que, bon ben, quand je suis en alternance, je vois un peu moins la meuf. D'accord. Et quand je suis à l'école, je la vois tous les jours. On est dans la même classe et tout. T'as l'air à l'aise. Ouais, voilà, je suis... Tu respires l'aisance financière, je tenais à le dire. C'est vrai ? De où ? T'as l'air d'avoir beaucoup d'argent. Ça paye un peu, hein ? Ça se voit. Voilà, j'aime cette authenticité. J'aime, j'aime, j'aime. D'accord, je suis con d'alternance, mais bref, on s'en fout. Et du coup, il se trouve qu'en fait, dans mon entreprise, j'ai reçu des petits SMS un soir sur mon téléphone perso, alors que j'ai un téléphone du boulot. Donc déjà, ça, c'est un peu bizarre. Et il se trouve que je reçois un SMS de Sandrine, des RH, qui me dit, je vais lire les SMS, je les ai lus tout à l'heure, au gars, pas de souci. Il me dit, salut Damien, à 22h30. Donc, c'était il y a un an. Je lui réponds, bonjour Sandrine, j'ai bien reçu le mail pour l'inscription au CE, j'ai tout renvoyé à son assistante. Mon ami, elle me dit, oui, je sais, pas de problème, c'est pas pour ça que je viens, t'inquiète pas. Oula ! Je me dis, bon, il y a un problème, il est 22h, c'est mon numéro perso, il y a une couille. Qu'est-ce qu'il se passe Sandrine ? Il y a le t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme quand Joël le fait. Et elle me dit, demain, je te veux dans mon bureau à 9h, bonne soirée. Oula ! Mes dépressions interstellaires, là ! Oula ! Donc, bon, je suis un peu en ce fureur chez moi, en plus je suis avec ma meuf, et je sais pas ce qui m'a appris, j'ai caché le message à ma meuf, je lui ai pas dit, je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est des moments où quand tu peux avoir des coups de stress, comme ça, tu peux être gogole. Ouais, de ouf. Et il se trouve que le soir, donc avec madame, nous avons un rapport sexuel dans la douche. Propre. Et je me... Je veux pas être très propre, du coup. Et je me... Et pendant l'acte, je pense à Sandrine, des RH. Oh ! Oh ! Et il se trouve que je sais pas ce qui m'a arrivé. Je me suis imaginé avec madame RH, là, dans la douche, à lui faire une main grise. Ça t'a chauffé ! Oh merde ! Bah de ouf, je ne sais pas ce que j'avais. Genre, c'était vraiment, mais nouveau. Bah ok, pourquoi pas ? T'as l'air d'en parler avec un sourire, hein ! Bah de ouf, hein ! De ouf ! Un sourire traigné, mais bon, apparemment, t'as passé un bon moment. Il trouve qu'on va se coucher, tu vois, avec madame. Ouais. Elle me dit, putain, Damien, aujourd'hui, t'es en forme. Oh bah ! Moi, tu vois, je me dis, bon, bah ouais, nickel ! Je pensais à Sandrine. C'est ça ! Yes ! Ma meuf se lève, tu vois, pour aller à l'école, elle s'y avait à 7h. Moi, je commençais qu'à 9h pour aller en rendez-vous. D'accord. Donc j'attends, et je sais pas, je me suis dit, aujourd'hui, je vais me faire un peu BG, je mets une belle chemise, petit costard et tout pour aller au travail. Ouais. Je vais voir Sandrine à 9h dans son bureau, je rentre et me dis, t'es très élégant aujourd'hui, etc. Tu sais, elle s'assoit à son bureau, elle est dans un beau tailleur et tout, moi, je me dis, putain, mais attends, je rêve ou il va se passer une dinguerie ce matin ? Genre là, tu t'y attendais pas ? Ah ben non, moi aussi, je m'y attendais, justement. Si, je m'y attendais. Ok. Attends, hier, quand t'as reçu le message, t'as pensé que t'allais te prendre un coup de pression ou que ça allait tourner comme ça ? Au début, je me suis attendu à une dinguerie, je me suis attendu à un truc sale. Ok. J'arrive dans le bureau, enfin, tu vois, nous, on se serre la main vu que c'est ma N plus 2, tu veux, on se fait pas la bise, quoi. D'accord. Je rentre dans le bureau, on se serre la main, elle me fait un grand sourire, elle était magnifique, elle me dit que je suis très élégant, etc. Je m'assois, déjà, je me dis, oh putain, je me frotte les mains, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, elle s'assoit sur le bord de son bureau, tu vois, et elle me dit, écoute, dans ton école, il y a mon enfant, donc son fils, qui a mon âge, enfin, qu'un moment loin. Et moi, je me dis, oula, ça fait bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ça part mal. Elle me dit, bon, je sais que t'es un peu populaire dans ton école, mon fils n'a pas trop d'amis, je veux que tu l'intègres dans ton BDE, dans ton livre d'amis. Oh ! Moi, je me dis, attends, il va te faire faire la copine, oh la, oh la, c'est ça, c'est exactement ça. Oh, dans sa tête, il s'est imaginé un brazeur, c'est au final, il va te faire faire copain-copain avec un tocard. C'est exactement ça. Et dans ton tocard, tu vois, c'est un tocard. Ah, mais c'est un tocard de fou, Mais attendez, 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 je vais en venir, je vais venir à l'histoire. On t'écoute. Parce qu'en fait, il se trouve, il se trouve qu'en fait, moi, on est 1200. Ok. On est 1200 dans mon école. Moi, quand je n'ai pas forcément fait le rapprochement si je connaissais son fils ou pas, tu vois, elle me dit, je veux que tu intègres mon fils dans ton groupe d'amis. Moi, je me dis, ok, attendez, quand il s'appelle, j'étais sur mon téléphone, et elle me dit, c'est le même nom de famille que moi, et il s'appelle Tony. Il ne s'appelle pas Tony, mais on va dire qu'il s'appelle Tony. Ouais. Ok, et je me dis, putain, Tony, ça me dit quelque chose. Et là, c'est le gros volo, et je vois que ce mec, en fait, c'est l'ex de ma meuf. C'est quoi ? Oh non. L'ex de ma meuf. Pardon ? C'est son premier amour. Le jeu de la vie de ma mère, c'est son premier amour. Ah, parce qu'en plus, attends, donc du coup, le fils de la femme avec qui tu pensais qu'il allait se passer un truc, c'était l'ex de ta meuf actuelle, enfin ta meuf de l'époque. tout à fait. Tu croyais qu'il allait baiser sa mère, il a baisé ton ex. Oh, le chat s'est croisé. Ah oui, mon gars, il a baisé ton ex. Eh oui, mon gars. Tout de suite. Ah bah oui. Le chat s'est croisé. C'est noir. C'est noir. Ah yes. Ah, je suis archi-morte de la... T'as pas ce qu'un truc, c'est juste. Ah mais moi, j'aurais envie de faire une crise cardiaque. Par pitié, elle ne me dit pas que t'as dit oui, parce que là, je saute par la fenêtre. Attends, 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 attends. Il se trouve qu'en fait, moi je lui dis, bah attends, dans un petit sourire en coin, je lui dis, moi, qu'est-ce que j'y gagne ? Pourquoi je fais ça ? Et là, la scène magistrale, elle se lève, parce qu'elle était assise sur le bas de son bureau, elle tire, tu sais, son petit tailleur vers le bas, elle me dit, t'inquiète pas mon garçon, ça va bien se passer. Quoi ? Non, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça même. Mais non, mais elle m'a dit ça comme ça, elle m'a dit, ça va bien se passer, dans le sens où, il n'y aura pas de problème, mais pas en mode, elle va me chauffer. En gros, elle a dit ça en mode, ouais, son fils est cool, ça va bien se passer à lui. Et elle, elle ne savait pas du tout que son fils était l'ex de ma meuf, tu vois. Ah, bien sûr. Bref, il se passe le truc là, moi, je sors de son bureau, je vais bosser et tout, à la pause, j'appelle ma meuf, je lui dis, bon, mais voilà, je viens d'apprendre qu'en fait, ton ex, c'est le fils de ma responsable RH. Elle, elle ne capte pas trop et tout, et je lui dis, bon, mais voilà, moi, il faut que ce mec-là devienne un peu notre pote, pour qu'en fait, je n'ai pas de problème au boulot, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc malsain entre la meuf, ma responsable, et l'ex de ma meuf, tu vois. Il y avait un truc, je ne connaissais pas l'histoire, mais il y avait un truc. Il se trouve que ma meuf me dit, bon, ben, ok, il n'y a pas de problème et tout, et en fait, je n'avais pas tilté, mais ce gars-là, sur Twitter, s'amusait à raconter des idioties sur moi, mais dans toutes les langues. Il m'insultait mes grands morts en 144 caractères, tous les jours. Mais pour quelle raison ? Parce que j'ai pris sa meuf, tu vois. Juste pour ça, le mec continue. Donc, sa mère veut que tu l'intègres, mais il s'aime que lui, il t'insultait grand mort. Mais il m'a insulté pendant un an, ce fils de putain. Oh, mon Dieu ! Pendant un an, il était sur mes codes sur Twitter, alors qu'en fait, il a un peu coté sur le réseau, mais IRL, c'est une merde. Ouais, petite salope. Il ne faut pas voir le nom du Twitter privé, non ? Ouais, ouais, je l'ai envoyé au gamme. C'est ça, j'aime bien les gars de la pressée, Oh, le caviar ! Oh, le caviar ! Putain, ça m'énerve, je ne peux pas partager avec vous. Mais comment c'est même pas dans le chat, c'est qui, c'est quoi, ce wat ? On ne va pas faire du cyberharcèlement, on vous voit, je vous le dis direct. Quand je dis qu'il est coté, il a moins de 10 000 abonnés. Non, bien sûr, tout est relatif. Mais c'est un truc, quand même, mais attends, on va faire une petite pause, rapidement. Il y a son corps, il a dit. Moi, je trouve que c'est, je sais pas, ça fait pitié, genre, tu dis, t'appelles quelqu'un, est-ce que tu vois, tu pars, t'es gris mon fils, c'est un échec. D'une, ça fait trop de la peine, ça fait vraiment pitié. Et de deux, quand tu es avec une meuf, tu la quittes, et puis après, elle va avec quelqu'un d'autre et tu passes ton temps sur Twitter à l'insulter dans une autre langue pour pas que le mec comprenne, on va dire qu'en termes d'amour propre, tu sais, en termes d'amour propre, c'est pas super élevé, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Donc, il se passe plusieurs semaines. Nous, là, c'était il y a à peu près six mois. On part en vacances avec toute ma bande de potes. Lui, évidemment, je ne l'intègre pas du tout à ça. Ouais. On part en vacances, en Corse, d'ailleurs. Super. Je soulève ma meuf comme il faut. Ce soir-là, tu vois. En pensant à Sandrine ? Non, plus à Sandrine. Il pense à Tony. Non, mais l'histoire, elle devient compliquée, il y a trop de monde qui rentre en compte. Non, non, ça va, ça va, ça va, t'inquiète, Trixie, ça va. Et en fait, il se trouve que dans mon école, quand on est en fin de promotion, on doit donner des cours aux premières promotions. D'accord. Ça s'appelle Aztek, être Aztek. Ok. Donc, on donne des cours aux premières promos et il se trouve qu'en fait, ça s'est très mal passé avec Sandrine parce que j'ai refusé d'intégrer le mec et du coup, Sandrine a fermé sa gueule, elle n'a rien dit pendant deux, trois semaines et a trouvé un motif dans mon ordi de boulot. Donc, je ne sais pas comment c'est possible mais ils ont trouvé un truc comme quoi ça pourrait porter atteinte à la sécurité du service, j'ai fait une erreur de communication. Ah mais je te jure, c'est parti loin. Et ils sont partis super loin dans cette histoire-là en mode, j'ai fait fuiter quelque chose en fait, c'est faux. Et ça peut être sanctionnable vu que je suis en alternance et ils peuvent me faire pêche. Donc, ils ont essayé, donc la Sandrine là, elle a trouvé une raison un peu bullshit pour essayer de te mettre dans la sauce parce que tu n'as pas... C'est pas elle, ouais. Ah, parce que je dirais que c'était elle parce que tu n'avais pas intégré son fils. Bah non, mais moi, j'en fais ce truc-là elle n'a aucune connaissance en informatique. Ça ne peut pas être elle. Mais moi, je pense qu'elle a demandé à quelqu'un de checker un peu mon PC pour essayer de voir ce qu'elle pouvait faire. D'accord. J'ai été pris en conseil de discipline en septembre là, récemment, et elle devant le jury parce qu'elle était là parce qu'elle a été là parce qu'elle a été un conseil de l'ERH a dit clairement il dégage, il peut générer des grosses fuites techniques sur nos services. Oh, elle est d'un connex. Mon école, je suis en un cul déjà dans mon école. Pas de souci. Mon école a refusé que je reste dans l'entreprise parce que pour eux, le problème venait pas de moi mais venait d'eux. Bref, on a mis fin à cette relation. Ok. Et il se passe que, en fait, moi, quand j'ai eu cette période-là, ma meuf a renvoyé des SMS à Tommy. Quoi ? En lui disant que j'étais un enculé parce que je ne l'avais pas venu dans le groupe et tout. Mais c'est une connasse. Je me suis un peu le... Ah bah, c'est... Ta meuf qui va dire attendre. Imaginez la mère de son ex. Oui, mais ta meuf qui va dire à son ex que son mec actuel est un enculé parce qu'elle ne l'a pas intégré aux vacances. Mais c'est vraiment une grosse connasse. C'est une dinguerie. Et il se trouve qu'en fait, du coup, dans mon école, vu que j'avais plus d'alternance et que je suis obligé d'en avoir une pour valider mon diplôme, mon école m'a pris en alternance dans l'école. Donc, je donne des cours à des gens de mon niveau. Et il se trouve que du coup, j'ai donné des cours aux gens de ma classe, donc à mon ex et à Tony. Et qu'en fait, Tony s'est un peu amusé de ce truc-là pour essayer de retourner l'esprit des gens contre ma gueule. D'accord. Ils ont essayé de me faire têche de l'école en disant que j'étais un enculé, que je disais des rumeurs et tout. Ok. Et Tony, il est là, il est dans le chat. Dis-toi que j'ai baisé ta pute de meuf à l'école. Oh là ! Assiste-t-il, Radio Street se dédouane de ses embrouilles. On se dédouane des propos portés à l'instant, là. Il faut le dire. Tony sortait de l'école, je déglinguais sa meuf dans ma classe. Bref. Ensuite, on peut enchaîner. Enchaîne. Donc, ce mec a fait une dépression parce que ça s'est su, justement. Il a fait une dépression, il a envoyé un message à ma meuf, enfin, à mon ex. Je vais me suicider avec des... C'est quoi ? Des trucs pour la gorge, là ? ça, c'est plus simple que tout, ça. Sérieusement, on est dans une école où on est en Bac plus 5, Bac plus 4. Sérieux, frérot, tu payes 30 000 euros, tu fais ça, c'est un peu une maigrie, quoi. Ouais, bien sûr. Il s'est fait afficher sur les réseaux de l'école et tout, ça, ça me fait un peu de la peine. Je ne partage pas ce truc-là. OK. Et du coup, Sada Ron m'a recontacté sur mon téléphone perso et elle m'a dit on va se voir, toi et moi, et ça ne va pas se passer comme ça s'est passé au premier rendez-vous. Et du coup, elle a voulu me mettre un peu dans une maigrie où elle ramenait son mari pour me casser la gueule. C'est ça ? Moi, je commençais à regarder Uber Bagard sur Snap. Ça commençait à rassurer ses arrières. Mais je te jure, tu sais, que j'avais contacté le mec et il m'a dit c'est 50 balles, je viens de taper à ta place. Et moi, j'étais chaud. Donc, le mec, j'étais prêt à prendre un type avec moi pour me mêler. Je vais voir les gens, je leur explique, je vais avec des potes et je leur dis, c'est n'importe quoi, je n'ai rien à voir avec ces temps-là, maintenant, vous me laissez tranquille. Surtout que je n'ai rien à leur faire, je ne suis plus dans la société. Les trucs se passent, il se trouve que là, on est en troisième confinement, en deuxième confinement. Ouais. Je reçois un petit appel du commissariat de Nantes-Ouest. Oh, la flemme ! La flemme, grosse flemme, qui me disent, monsieur, êtes-vous bien ? Nous allons venir vous voir, êtes-vous bien chez vous ? Ouh là ! Ouh là là ! Je commence à me dire c'est quoi cette bain grille ? Deux heures plus tard, ça vient toquer à ma porte tard à la perquise. Ils viennent chez moi et ils me disent, voilà, on a cette personne-là qui a fait une tentative de suicide et il a écrit des paroles comme quoi ça serait vous l'inquisiteur de cette histoire. Ouais, vous auriez une responsabilité dedans. C'est ça. Après, moi, je comprends aussi, ils font leur taf, ils viennent me voir. Ils me disent, on va vous entendre sur cette histoire-là. Je me dis, ok. Ok. Sauf qu'en fait, le mec, ils ont fait toute une magouille. Déjà, mon ex l'a complètement affiché et il a perdu et son ex et toute sa réputation et tout son taf futur qu'il aurait pu avoir. Ouais. Il y a juste sa daronne et son père et lui qui veulent me mettre dans une sauce épicée et grudouce là pour que moi, je perds tout aussi. Mais c'est grave l'aigreur des gens à des moments. Mais là, c'est pour après. Moi, je comprends, on est dans une école assez réputée, ça coûte ça cher. Le but, c'est d'avoir des postes assez supérieurs. Ouais, bien sûr, des contacts, une expérience, tout ça, machin. Ouais, un réseau, tu vois. LinkedIn, il ne jure que par ça. Lui, sur LinkedIn, il avait un profil en mode clean, que des trucs de ouf. En fait, c'est merde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et concrètement, du coup, ça a donné quoi un peu à la fin ? Concrètement, je suis le comico. Ouais. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur, on va juste attendre parce qu'on a d'autres choses à faire. Et ils m'ont mis dans une cellule en mode, comment ça s'appelle ? Garde à vue. Ils m'ont dit, on ne peut pas te faire attendre dans un bureau. Du coup, on rentre dans une cellule de garde à vue. Et t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ouais. Ils t'ont menoté ou pas ? Non, je ne t'ai pas menoté. Par contre, je n'avais plus mes pompes, je n'ai pas de telles. Ouais, je me fous ça, j'avais trop le seul. J'étais en costard, surtout. J'étais en costard, j'étais tranquille. Ok. J'attends 2-3 heures, je ressors, et c'est pas, je vois la daronne du type, là, devant moi, dans le bureau, en train de faire pot-pot avec le flic, parce qu'en fait, ils se connaissent. Quoi ? Parce qu'en fait, le mari de la meuf, il est conné. Donc, non mais frère, c'est trop... Attends, mais t'as vraiment vécu un complot de ouf, je suis mort. Mais c'est le Watergate, là, ou quoi ? On est où ? Et du coup, le mec a essayé de manipuler, je ne sais pas quoi, de base, j'étais censé m'expliquer sur l'histoire, la flemme, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Le mec qui m'a auditionné, c'était un pote au père du type. Ouais, donc ouais. Donc, j'avais beau dire ce que je voulais, ils trouvaient des trucs. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'expliquais que je suis sorti avec cette meuf-là, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais que lui, il est sorti trois ans avec elle, du coup, t'as fait exprès pour lui briser le cœur. Bah non, je ne savais pas, je ne le connaissais pas il y a ce moment. Mais surtout, c'est la police des mœurs, là, on est où ? C'est n'importe quoi. Ils m'ont revenu chez moi, donc ça, c'était il y a deux semaines, et j'ai reçu une convocation, donc ce n'est pas au tribunal, c'est genre un... Bonne nuit, pardon. Comment ça s'appelle ? C'est une sorte de réunion, genre pour parler d'un truc, d'une crise un peu, comme si tu faisais un divorce, quoi. D'accord. Ils m'ont convoqué, donc là, c'est dans une semaine, et je veux savoir ce que je peux faire pour essayer de me sortir de cette histoire, sachant que j'ai pris un avocat. Ah, mais t'es encore dedans, en plus. Ah ouais, mais là, t'es encore dans la béarnaise, là ? Ah bah, c'est une sauce tabasco, hein ? Là, tu veux des conseils ? Moi, déjà, j'ai un conseil. Vas-y, je vais le voir t'aider. Garde toutes les preuves que tu as en ta possession, tous les messages, tu gardes tout. Toutes les conversations, tu gardes tout. Deuxièmement... Commence à te faire un dossier avec des screens et tout. Prépare ton dossier. Insulte pas, ne les critique pas. Tous les DM que tu peux avoir, les preuves... Tu sais, les preuves d'affiliation, c'est-à-dire, elle, c'était l'ex d'intel, nanana... Tu gardes tout. Parce que ça, tu peux te défendre en disant, ben non, c'est une vendetta qu'ils ont voulu me faire, voilà, j'ai pas voulu... Ça peut paraître bête, mais j'ai pas voulu m'intégrer à ton piste, elle l'a mal pris, et ils ont voulu me faire passer pour un sale type. Garde tout. Il n'y a pas de preuves. Tu sais, là, il a les messages. Non, ben non, parce que ça a été dit en face à face. Les messages, c'est juste, on peut se voir. Les messages qu'on a dans la comp, c'est quoi ? Non, des messages qu'on a dans la comp, c'est quand elle lui dit tu peux passer dans mon bureau demain à 9h, mais c'est le lendemain qu'elle lui a expliqué tout, non ? Au pire, moi, en fait, elle n'a jamais demandé vraiment de faire des magouilles. Envoie leur la VOD de cette émission, ça va leur donner un peu de contexte. Ah oui, là, c'est... Mais après, en réalité, Orvan, quand on réfléchit, genre réellement... Ah si, elle lui a renvoyé autre message. Elle lui a dit tu es un machin comme mon fils et tu l'intègres dans ton groupe d'amis et il n'y a aucun problème avec Stéphane, donc il y a des problèmes. Exactement, tu gardes... Mais ça, c'est rien, ça, c'est rien, ça. C'est pas mal, mais là où je veux en venir, c'est que... C'est un début. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais en gros, dans le fond, t'as rien fait de mal, en fait. Donc en fait, même s'il va se passer, tu risques rien, concrètement, non ? Moi, le problème, c'est que je suis un petit frère de couleur, tu vois, et ça, tu as tout de suite ton téléphone. Oui, fais un dossier et tout, mais dans le fond... Tu vas faire des screams de tous les tweets, tous les insultes, tous ces tweets. Ça, j'ai déjà tout, ça. J'ai déjà tout le temps. Ah bah ouais. Tu screams tout. Même les embrouilles avec ta meuf, tout, 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 genre... Ah ouais ? Tu veux jouer à ça ? Tu n'auras pas en compte, non ? Tu gardes tout. Tu gardes tout, mais dans le fond, mec, moi, je pense que n'importe quel avocat qui sait réciter l'alphabet mais au moins à l'endroit, gros, ils pourraient te sortir de ce truc avec rien du tout parce que concrètement, de tout ce que tu nous as raconté, frérot, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as juste pas... Littéralement, tu n'as juste pas intégré un mec, quoi. Et après, derrière, il y a des choses qui se sont retournées contre toi, il y a des gens qui ont utilisé leur influence pour essayer de te faire chier, mais concrètement, toi, tu n'as rien à te reprocher. Donc franchement, gros... Tu as dit ou pas ? Vraiment, je vais te dire un truc très niais, je veux bien que la justice de ce pays soit pas ouf ou qu'il y ait des problèmes des trucs comme ça, mais si tu n'as littéralement rien fait et vu que ce n'est pas une histoire qui est très grave non plus dans le fond, je ne pense pas que tu vas t'en sortir avec quoi que ce soit, en fait. Par contre, la toxicité de la famille, quoi ? Tu vois, Joël, il me demandait si j'avais un casier et moi, j'en ai un... Enfin, j'ai juste un truc. Mais ça, ça n'a rien à voir avec cette histoire à part un truc comme ça. Mais je ne sais pas. Et au final, la meuf, tu as eu des nouvelles d'elle maintenant qu'elle te l'a fait à l'envers ? Je la soulève quand même. Encore ? Bien sûr que oui, c'est mon plan cul maintenant. c'est passé demain. Ok, et elle s'est excusée d'avoir dit que tu étais un enculé à son ex ? Non, elle n'a rien à pété, mais moi, je la soulève. Bon, écoute, pas le marès, écoute, félicitations. Bah, écoute, je vois les échanges de bons procédés sont légion, sont légion, pardon. De toute façon, dans l'école où je suis, c'est assez connu autant se soulever. Non, pas de souci. Autant piocher quand même. Enfin, moi, je mettrais des distances quand même, je ne vais pas te mentir. Trixie a la raison. Tu as dit quoi, Joël ? Genre... Tu es cramé dans quelle filière tu es, c'est trop facile de savoir. Tu as dit que c'est une meuf bien. Bah oui, mais de toute façon, tu dois connaître ce que j'ai dit avec le frère piéton tout à l'heure. On a capté. Trixie, tu penses... Ah ok, c'est bon, je sais. Tu as dit quoi ? Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, mais il m'a coupé, je crois. Vis-à-vis de la meuf ? Ouais, je... Moi, je te dis arrête de la soulever là, prends tes distances. Mais elle, elle n'a rien à voir dans l'histoire, tu vois. Le seul lien avec... Ah si, si, parce que c'est même carrément le centre du problème, c'est que ce soit la meuf de ton ex, tu vois. Ouais, ok. Genre, si tu as eu des soucis monstrueux, limite tu vas aller en tribunal et tu es encore en train de la soulever. Je peux comprendre que tu es la dalle, mais il y a des limites, tu vois, là, il faut vraiment que tu mettes tes distants, genre... C'est vrai qu'elle te l'a fait un peu à l'envers. Elle te l'a mise à l'envers de ouf. À ta place, j'aurais au moins requis des excuses. Bah ouais, mais même encore, c'est chaud, genre... Et moi, je peux pas me retourner contre lui, limite avec les tout étonnes, ce qui m'insulte vraiment les grands morts. En gros, ce sera une bonne preuve pour une fois que tu seras au procès, tu vois. Excusez-moi, je vais te couper. T'as un casier judiciaire ou pas ? Il t'avait répondu. T'as vu quoi ? T'as vu quoi ? On l'entend plus, là ? Oui. Mais rien à voir... De quoi ? T'as dit quoi, pour agression ? Agression. Pour agression. Mais t'as agressé qui, connard ? Rien à voir avec ça, c'était quoi ? C'est quand je bossais avec Uber Eats. Attends, t'as fait quoi quand tu bossais avec Uber Eats ? Oh non, dis-toi, moi, j'ai fait des trucs pires. J'ai fait déjà, j'ai fait, enfin, pire que ce qui t'arrive là actuellement. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, vu que j'ai pas de casier, j'aurais quasiment, ils vont me laisser tranquille. Non mais frère, attends, t'as agressé qui quand tu t'as fait Uber Eats ? Oh là là ! Mais en gros, j'avais une bécane et je livrais en bécane à l'époque. Et vu que c'était interdit, vu que c'était interdit, j'avais livré un vieux un jour, il m'avait cassé les couilles, il avait envoyé son gamin, je lui ai mis une pêche et je suis parti. Il a porté plein. Le Texas 63, ça a fini vla loin en plus. Ma meuf, elle était venue me voir au tribunal et tout. Elle me disait t'es mon trafiquant de thé. Ça devait donner une ambiance un peu Naples, Napoli, tu vois, t'es mon trafiquant de thé. Je suis mort. Narcos et tout, la meuf qui va voir son gars au parloir et tout, alors que c'était juste une histoire. Non, non, je suis pas allé où elle est, je t'en prie. Oh, elle trafiquant de thé. Eh ben écoute, frérot, maintenant qu'on t'a donné quelques conseils d'un peu lâcher cette meuf pour Trixie. Joël, de bien préparer ton dossier. Moi qui te dis, bon, t'inquiète pas, je pense pas que tu risques quand même grand chose au final. Je pense qu'on a pu te dire tout ce qu'on avait à dire, donc franchement, bonne chance. Et hésite pas à passer. Mais fais-moi confiance, je peux comprendre qu'on est la dalle en cette période, mais vraiment, laisse-la tomber. Laisse-la tomber. Et hésite pas à passer quand on aura les résultats de ton procès ou le fin au bout de cette histoire. C'est dans deux semaines. Ok, ben repasse dans deux semaines. Repasse dans deux semaines, frérot. Ok, on fait ça, on fait ça. Ok, parfait, super. Eh ben écoute, merci à toi, frérot. T'as des dédicaces ? On va faire des dédicaces ou pas ? Bien sûr. Dédicacorp, des Gokotei, Froze, des filles grand-ma2, dernière vidéo de Zach Nani avec sa meuf, franchement, de la pépite. Yes ! Trop mignon, c'est un vlog nouveau, franchement. Merci. Trop mignon, Dédicace au gros peck de Joël aussi, et fuck la grand-mère de Yas, fuck Yasin, fuck Amin. Eh ben écoute, super. C'est Dédicace au gros peck de Joël. Eh ben voilà, dédicace au gros peck de Joël et merci pour le... C'est par contre aussi, mon pote. C'est vraiment... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Merci pour le SO concernant ma vidéo, ça me fait très chaud au cœur, sache-le. À plus, bisous ! À plus ! À plus ! Nique ta mère, Trixie ! Nique ta mère ! Pourquoi il a dit ça ? Il a dit nique ta mère, Trixie, je lui ai dit nique ta mère. Mais pourquoi il t'a dit nique ? Mais tu le connais ? Bah je sais pas, mais je dis souvent nique ta mère sur mon stream. Ah, ok, ok, bah oui, bah oui, ça doit être ça, c'est une référence. Oh, j'ai pas compris ! Peut-être pas en vrai, hein ! Peut-être pas en tout. Non, c'est sûr, c'est ça. Juste, il avait envie de me dire ça. Mais lui, mettez-lui 50 prison ! Non, non, en vrai, vu comment il t'écoule, je pense que c'était, je pense que c'était plutôt une ref à ton stream. Ça se trouve pas du tout, hein ! Non, mais fais-moi confiance, je te dis. Écoute-moi bien, je vais t'attraper, cette histoire rocambolesque, mais vraiment énervée, le traficant de thé, là. C'était trop marrant. Ah oui, moi, je sais pas s'il écoute, mais je jette une bouteille à la mer. Si tu nous entends et qu'il y a un update, il y a un procès, un truc, reviens, s'il te plaît. Ouais, viens, viens, viens. Je veux écouter. On aimerait connaître la suite. Bon, par contre, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, il est marrant, mais il a pas l'air hyper fute-fute. Il va revenir dans trois semaines, il va me dire, alors, Zach, comme ça, je suis pas fute-fute ! Non, mais ça me fume, je suis pour agression. Quand j'étais au Berlitz, qu'est-ce s'est passé ? J'étais en bécane, l'autre moment, ils s'enflissent, mais quand tu écoutes, j'ai mis une patate. Pourquoi t'as pris cette voix, là ? Tu sais, la voix du débile, là, bon... Non, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Bon, on va continuer tranquillement. Cette petite émission se passe bien, je suis très content. On va prendre quelqu'un d'autre, c'est parti. Ah, le oui ! Bonsoir ! Oui, bonsoir ! Allô ? Qui me parle ? Bah, je sais pas, on est live, là. Non, pardon, je suis en train de parler avec un collègue de... Attends, ça va, mes couilles. Ouais, pas de souci, ça va, quoi ? Je me mis... Attends, je me mets mes... Mes qui ? Quoi ? Vas-y, continue. Ah, vas-y, non, t'inquiète. Mais t'es... Quoi ? Non, je me suis misquillé, mon pied, moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais c'est Joël à l'Alpe d'Huez, là ? On est où ? Ah ouais, c'est Joël le meilleur, là. Vas-y, continue. Vas-y, bon, vas-y, du coup, ça va ou pas, beau gosse ? Ça va bien, et vous ? Ouais, super, de quoi es-tu venu nous parler ? Alors, moi, j'ai raconté l'histoire d'un collègue parce qu'il n'a pas de couilles et c'est d'un coup, ils vont le niquer. Donc, du coup, tu lui racontes à sa place, c'est bien, ça ? Ouais, franchement, on est là. Et c'est quoi l'histoire, s'il te plaît ? Alors, l'histoire est incroyable. Vas-y. Surtout, la vidéo que Monsieur Carnage va vous envoyer me semblait... Alors, en gros, c'est tout con, mais ça s'est passé à Noël 2019. Il y a des preuves à la pluie, tout ça. En gros, il y a un pote à mon pote et il a répondu à un cœur. Parce que nous, tu vois, on rigole, on se dit ouais, BG, on trouve des cœurs, tout ça. Ouais, au calme, au calme. Yes. Et donc, tout ça, et ses parents le voient. Donc, du coup, ils se posent des questions et il se passe deux, trois semaines à peu près et il y a un repas de famille. Repas de famille auquel il ne va pas, mais sa mère et sa sœur, tout ça, ils vivent. Et ça, Darren raconte à toute sa famille, tonton, oncle, cousin, tout le monde qu'il est homosexuel, qu'il aime les hommes. Quoi ? Ouais. Attends, ça allait trop vite, là. Quoi ? Attention, je suis à chasse-neige, là. On est tous combinis. Vas-y. T'inquiète. Et donc, voilà. Donc, elle annonce à littéralement toute sa famille qu'il est homosexuel. Ce qui est faux, je préfère le dire. Mais pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi elle a fait ça ? Je sais pas, frère. J'en sais rien. Bah ouais, c'est pas ton histoire, donc tu saurais pas nous dire, mais c'est un peu juste quand même d'annoncer devant toute une famille qu'il est homo alors que c'est pas vrai. Bah en fait, c'est à cause du cœur qu'il a envoyé carnage à la vidéo du message. Y'a rien de fou, y'a juste un cœur à Joyeux Noël. Ouais, non mais répondre à un cœur à Joyeux Noël, c'est pas signe d'homosexualité. On a quand même vu... Enfin, je sais pas... On a quand même vu un peu plus... Parce que tu vois, moi, à ce compte-là, avec Joël, des fois, quand on se parle, on se fait des compliments, on a déjà fait pire qu'un cœur en réponse à Joyeux Noël. Ça doit envoyer le chiffre. Allô, ouais. Et donc, voilà. Et donc, du coup, le soir même, donc avant du repas de famille, ça, sa sœur lui annonce. Et là, il comprend pas. Donc, il va voir sa mère, tu vois, pour en parler. Et là, il faut regarder la vidéo parce qu'il a tout filmé. Et la vidéo, elle est incroyable, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, il faut regarder la vidéo, du coup. Il faut demander à Carnage. Vous pouvez la mettre en stream ou pas ? Ouais, bien sûr. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas les visages, tout ça. C'est filmé à l'arrache. Oh, Lou ! Ah, vas-y, Lou ! Vas-y, le chat. Attendez, pour une fois, que le chat, ils peuvent voir les trucs, genre. Ouais, vieillasse, qu'on voit rien du tout, tu vois, comme ça. Il est au Carnage, il nous a envoyé... Mais c'est bien, il récupère des vidéos puis il ne nous les donne pas. Sinon, j'ai le lien YouTube, si tu veux. Vas-y, balance-le-moi en DM de Discord, je t'envoie un message. Oh, putain, je suis mort. Ça m'embrouille, parce que c'est dégay. Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai. J'ai la vidéo, c'est bon. Donc, 46 secondes, c'est ça ? On peut la regarder ? Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai envoyé son WhatsApp. Ouais, c'est bon, c'est bon, j'ai la beau gosse. Ah, ok. Merci. Donc, vas-y, je vous montre, les gars. C'est parti, vous êtes prêts. Joël, tu veux la regarder en même temps, Trixie, aussi ? Ouais, je la regarde en même temps que toi. Vas-y, mettez-vous à zéro. Trixie, mets-toi à zéro. Non, moi, je regarde sur ton oeil. Ok, ok, vas-y. Vous êtes prêts ? C'est parti. Vas-y. Ton père, il s'en fout, parce que, franchement, j'en ai parlé, j'ai dit, attends, ton père, il a pété un câble. Il me dit, ben, Tom, s'il aime les mecs, il aime les mecs. Je suis pas un gay. Mais oui, t'as dit ça, papa. Attends, quoi ? Attends, il a dit quoi, papa ? Quand on t'a donné l'iPhone 11, et quand on a vu le cœur, t'es parti aux toilettes. Et ton père, c'est lui qui avait le téléphone, il t'arrête. C'est qui ? Pourquoi il lui envoie un cœur ? Je fais, ben, j'en sais rien. Et là, ton père, il me regarde, je me dis que, peut-être qu'elle tomine à mes hommes. Et ton père, il dit rien, et puis je regarde ton père, je dis, mais... L'écran, ma voix, je suis gay depuis le début. Oui. Je t'appelle. Non, mais non. Et du coup, je la mette à ton père, je dis, mais s'il est heureux, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Nous, regarde, t'es tout seul, moi, je suis toute seule, on a raté notre vie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple à l'éternel de fils ? Ah, mais elle est baisée, mais je suis mort. En plus, t'entends ce qu'elle dit, à la fin. Ouais, regarde, je suis toute seule, t'es tout seul, qu'est-ce qu'on peut donner d'exemple à l'éternel de fils ? Ah merde, j'ai réussi ça ? Bah oui, frère ! Oh, c'est une merde. Désolé, mon frère. Oh, je suis mort ! Attends, mon cerveau, Buggy, qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle a dit ça ? Bah, en gros, c'était une excuse en mode pour dire au père, il est homo, nous, on n'a rien à lui dire parce que, regarde, nous-mêmes, on a raté notre vie, on est divorcés. Genre un truc à ça, je pense. Ouais, en gros, c'est ça. Oh, mon Dieu ! Le dindon de la farce, ouais. Ah non, mais c'est une dinguerie, là, je suis mort ! Ah, on croit. OK, et donc du coup, maintenant qu'elle lui a donné cette explication qui est quand même aussi un petit peu bancale, on va pas se mentir, c'est quoi ? C'est un résultat en quoi, pardon ? J'ai pas compris, mon frère. Maintenant qu'il a demandé à sa mère, pourquoi est-ce qu'elle a dit à tout le monde qu'il était gay alors qu'il ne l'était pas et qu'elle lui a donné cette explication-là ? C'est quoi la suite ? Ah, bah la suite, c'est que sa mère, elle lui fait toujours des petits sous-entendus. OK. Et son daron, il le regarde mal. OK. Je lui avais dit après, ouais, moi, je veux pas d'un paywall de conscience en unité dans ma famille. Et il lui a fait un peu la misère. Bon, maintenant, ça va un peu mieux parce que son père a à peu près compris que c'était faux. OK. Et sa daronne, elle lui croit toujours, on a l'impression. Mais attends, mais c'est comme... Elle est toute sa daronne ou pas ? Hein ? Elle est fraîche sa daronne ou pas ? Alors ? Vraie question, hein ? Mais frère, ça se fait pas, genre. Est-ce que la daronne d'Alex, elle est fraîche, si je te demande ça ? Quoi ? Non, mais... Noël, continue ! Non, mais déjà, d'une, j'ai pas compris. La question, Joël, mais là où je veux en venir, c'est... Le gars, là, concrètement, c'est un peu horrible parce qu'on en rigole, mais sa situation où ses parents sont persuadés qu'il est gay alors que dans le fond, il ne l'est pas. Puis imaginons, en vrai, il l'est, vu la réaction de ses derniers, ça doit être absolument terrible, tu vois ce que je veux dire, d'être dans sa peau. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est qu'on en rigole, mais ton pote, le pauvre en fait. Non, en vrai, il le vit bien. Il le vit bien parce qu'il sait que c'est faux, tu vois. Il attend juste le moment en partant pour ramener une meuf, tu vois. Ok. Mais il attend le moment en partant ou il attend en fin de pécho ? Il attend en fin de pécho. Excuse-moi, mon roche. Il me semblait aussi, il me semblait. Et concrètement, là, il en est où ? C'est quoi les bails ? Bah, les bails, c'est franchement, il n'y a pas grand-chose de lourd. Du coup, c'est juste un gars qui, pour une réponse en cœur à un joyeux Noël, a toute sa famille qui pense qu'il est gay et il le vit bien. Donc, bah, écoute, merci pour l'histoire. Je pensais qu'il y avait une jute ou une finalité. Ah, mais depuis tout à l'heure, on ne m'entend pas, j'étais mutée. Non, t'étais mutée, Trixie, vas-y, dis-nous. C'est quand même horrible parce que ça veut dire qu'ils lui ont imposé, tu vois. Genre, généralement, c'est dur pour quelqu'un de faire son coming out. Genre là, la famille, la faire sa place, tu vois, alors que pas du tout. Bah oui, c'est ça qui est terrible. Je crois que c'est plus l'autre côté de la famille parce que lui, tu vois, il s'en bat les couilles. Genre, il ne va pas avoir pas de famille, tout ça. Ouais, bien sûr. Je m'en fous. Mais moi, je pensais qu'il y avait une suite genre en mode ouais, du coup, c'est bon, il attend de trouver une meuf quand il péchera un jour si Dieu le veut. Horrible. Ouais, Ok, bah super. Bah écoute, t'as des dédicaces ? Ouais, je me lève demain. Allez, bisous. Attends, là, on aide. Voilà, as-tu des gens à dédicacer ? Alors, avec ta grosse calvasse. Alors, c'est gratuit ça par contre. Non, mais je l'ai, en plus, j'ai les photos de foutaillasse, là, ça me rend fou. J'ai un joli crâne, je refuse qu'on le dénigre. C'est vrai, on te fait des bisous dessus. Ouais, donc alors, dédicace à Peuple, il a sorti un son, allez streamer ça sur YouTube, hiver 19, et ajoutez sur Snap, cedric.cssd, et surtout, allez vous abonner à Insta, nax.off, naxx.off, off, voilà. J'ai l'estimé, Joël, il ne faut pas y avoir rien. Tu ronfles, Joël ? Joël, je te sens mielleux, là. T'es tout plein d'alcool, ou pas, mon ref ? C'est toi, on dirait que t'es bourré, mon frère. Allez, bonne soirée. Tu es bourré. Non, tu es bourré. Non, je sais pas, t'es chelou ce soir. T'as l'air tout plein d'alcool, mon ref. Oui, bon. Je l'ai déconnecté, c'est bon, c'était insoutenable, la fin, là. Oh, le malaise, oui. J'avais du mal à respirer, là. En plus, Joël, tu sens, ça le faisait chier, à la fin, il a du on refler. On refler. Non, mais après, je t'ai déçu, parce que tu m'attendais à une vraie chute. Pareil. C'est comme si, je lui dis, ma mère, elle a dit que j'avais des grands pieds. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu veux développer autour de ça, en fait ? Après, dans le fond, c'était drôle, l'histoire, quand même, j'ai bien rigolé, mais c'est vrai. Franchement, on rigole, mais bon, après, c'était marrant, tu vois. C'est vrai qu'il n'y avait pas de chute, c'était trop bizarre. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de chute, en fait. Il n'y a pas de... Après, voilà, c'est eux, tu es tout plein d'alcool, le wesh. Tout en se faisant d'abord les d'un côté. Non, mais parce que le chat, après, parce qu'encore, le chat, ils rigolent, mais sur YouTube, on se fait, mais c'est des bâtards, ils sont vraiment méchants. Non, les mecs, c'est pas la vérité, tu vois. Non, puis ça va, depuis quelque temps, sur YouTube, à part nous réclamer, on a quelques grandes primes froides. Non, mais rien à voir, mais c'est trop marrant, la différence des publics entre chaque... En chaque plateforme, oui. Ouais, mais sur YouTube, sur Twitch, c'est très Twitter. Les mecs sont en mode, ils sont graves dans notre humour. J'ai l'impression que les gens sur YouTube sont un peu différents de nous. Ouais, ils sont un peu plus... Non, pour eux, c'est vraiment une émission, un show, tu vois. Ouais, ouais, ils voient ça vraiment comme une émission, alors que nous, on est troll, tu vois. Eux, ils sont beaucoup plus sérieux, tu vois. Oui, j'ai pas trop aimé ce moment-là, c'était un peu méchant, là. Alors que Twitter, Twitch, ils nous reconnaissent, ils sont comme nous, Moi, je dirais Twitch, c'est Twitter, et Instagram, c'est YouTube. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des mecs, c'est vrai qu'à des moments, je regarde les commentaires YouTube des redifs, il y a des mecs qui font des dissertations. Ouais, il y en a, il est là, ouais, franchement, l'apport de Yass dans cette émission était clair, alors il est certes vrai que sans lui, bon, je suis là, je suis là, bon, les frères, c'est Radio Street, quoi, doucement. Non, clairement, clairement, je préfère grave, même si le public Twitter est beaucoup plus méchant, gratuitement, je préfère plus, ils sont plus réactifs à ce qu'on dit sur Twitch, parce qu'on a les mêmes, on a globalement, souvent le même mot, alors sur YouTube, c'est beau. Non, mais moi, moi, les frères YouTube, quand même, tous les frères sur YouTube, tous les mecs sur les autres plateformes, on est ensemble. C'est vrai qu'à des moments, il ne faut pas oublier, c'est un petit peu strict. Ils vont nous faire sentir un prochain redif 2008. Non, rigole. Ils vont nous déclencher, j'ai vraiment pas aimé l'intervention de Joël, il avait vraiment été blessant. Il y en a, il a cru qu'on se retenait, tu sais, j'avais lu les commentaires, il disait, ouais, maintenant, avec leur délire de parité, qu'est-ce qu'on va raconter, des fois, les frères. Après, c'est vrai que, parce que j'avais vu certains qui le disent, il y a certains bonhommes, tu vois, ils disent, ouais, Zach, il est moins trash que sur Radio Sexe, quand même. Il fait moins de remarques. Alors, c'est vrai, mais sauf que si tu regardes Radio Street, c'est depuis la première émission Radio Street qu'effectivement, je dis un peu moins de dinguerie, mais c'est parce que, tu vois, on évolue, moi, j'ai Madame aussi, tu vois, tout ça, c'est différent, frère. Mais attends, on va raconter nos vies en bas, mais tu sais que, c'est totalement vrai, tu vois, genre de trucs. Ouais, t'es moins, parce que t'es une meuf. Les mecs, ils comprennent pas, tu peux pas dire, ouais, je t'explose le fion, machin. Non, mais voilà, tu vois, il faut être respectueux aussi, tu vois, c'est important. Même toi, demain, t'es casé toi, il me semble, t'es un mec. C'est moi ? Ouais. Non. Ah, merde, mais t'avais pas un mec il n'y a pas longtemps ? Euh, problème. Ok, bon, pas de souci, t'inquiète, on n'insiste pas. Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît ? Ça serait plus d'un malade. Je crois que je vais aller me coucher, en fait. T'inquiète, ça va, Trixie, t'inquiète. Je me rends pas de... Tu t'as sagi, c'est même pas une question de ça, ça s'agit de quoi ? Au moment, t'as quelqu'un, tu peux plus forcément avoir une parole aussi. Même moi, par exemple, sur Radio Street, je peux plus dire certains trucs que je disais avant. Puis même, parce qu'il y a des meurs qui vont dire « Eh, mais t'as dit ça ! » Il y a des meurs qui sont ça. En plus, je n'ai pas parlé, je parlais avec une meuf, je parlais bien avec une meuf, et la meuf, elle me dit « Ouais, elle me dit ouais, j'aime pas trop l'image que tu véhicules des fois sur les réseaux sociaux, la 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 la. » Tu vois, c'est un peu de censurer. Vous avez vu, Joël, il se censure pour les sous et les meufs. Eh ouais, c'est pas bien ça. Mais c'est pas avec le chat que je vais faire des gosses et construire une maison. C'est vrai que le projet interne avec les mecs du chat est quand même limité. Ah bah ouais, c'est pas avec Requin667 là, je vais faire ma vie. C'est vrai que c'est pas avec CyrilEquipe9-2. Ah ouais, c'est ça, tu vois. Mais, malgré tout, le chat, honnêtement, il en reste quand même par rapport aux autres. Oui, je pense qu'on est peut-être les plus libérés. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, moi, j'aime bien être dans ce rôle un peu, tu vois, où je présente, entre guillemets, tu vois, j'écoute les histoires, je relance les gens, je donne un peu la parole et tout, tu vois, j'aime bien, c'est cool, moi, je me sens bien. Clairement, on est plus, voilà, clairement, on parle quand même, on dit des trucs, le ring job, le cul, machin, tout ça. Mais c'est vrai que tu dois faire attention et on comprenait, j'espère au moins. Et surtout, moi, je trouve qu'on a fait, entre guillemets, un exploit, c'est qu'on a réussi à tenir une radio libre où sur 36 émissions, j'ai jamais eu le sentiment de tourner en rond. Et ça, tu vois, c'est incroyable. C'est la tête de ma mère qui est radio sexe. Mais après, radio sexe, c'était racex. Ouais, bien sûr, c'était ça aussi le problème, tu vois, on n'y pouvait un petit peu rien. Mais là, sur ça, tu vois, surtout, on a réussi à sortir un truc, les émissions à thème et tout, machin, ça fait que ça tombe pas du tout en rond, en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est très, très lourd, vraiment, ça fait trop plaisir, sérieux. C'est clair, ouais, donc le chat, le chat, ça les a marqués, j'ai dit le chat, c'est dur. Tu sais, les mecs dans le chat, avec leurs fesses bien dures, gros. Là, j'ai couché pour vérifier, c'est fou, là. C'est ça, mais c'est marrant, ces trucs-là, parce que souvent, tu vois, la vraie différence de réaction entre les mecs de Twitter, c'est pas le même pays, quoi. Ils sont là, ouais, non, moi j'ai les fesses, pas dur. Vraiment, ça me fume, ça me fume. Bon, on va continuer, tout simplement, le live, tranquille, tranquille. Vous pouvez pas, vous voulez, faire les pré-sélections, voilà, il y a peut-être... Il reste 40 minutes d'émission et on a une histoire, donc c'est simple, après cette histoire, on n'a plus rien, donc point d'exclamation, Discord, venez nous raconter un truc, et puis sinon, on fera passer des mecs ghetto. On va faire un Among Us, vu que... On va faire un test de géographie, on va faire un test de géographie, merci pour tous les bits, et merci pour les subs, on a dépassé les 1000 subs cette semaine, grosse dédicace. Ah ouais, c'est où le prochain voyage, du coup ? Attends, mais je viens de me rendre compte que je suis même pas sub, c'est-à-dire que c'est une honte. Moi non plus, je suis pas sub, je viendrai le faire, t'as ma parole. Vas-y, je suis sub, mais c'est un mec qui a payé mon sub. D'ailleurs, pour Noël, je vais à la Belgrade, moi, en Serbie, donc voilà, le prochain voyage, si tu veux tout savoir, j'irai à faire plaisir là-bas. Bah non, tout seul, elle me l'a offert pour moi tout seul, donc ça me fait plaisir. Moi j'aime bien voyager tout seul, y'a pas de soucis. D'ailleurs, petite histoire, je me permets de le raconter, et après on passe à l'autre histoire. Tu vois, ce matin, j'étais là, je me lève, je vais dans mes statistiques Twitch et tout, et tu vois, quand tes statistiques, elles sont bonnes, t'aimes bien aller les voir, c'est te quicher un peu. Et donc du coup, genre je vais les voir, et à un moment, je vois, je vois, y'a un problème sur mes sous, tu vois, sur les sous que je touche par seul, je me dis, oh là là, y'a une entourloupe, et donc je parle avec des gens que je connais, machin et tout, et en fait, je me suis rendu compte, et ça va, je me suis rendu compte juste à temps, que j'avais mal rempli mon numéro fiscal, et quand tu remplis mal ton numéro fiscal dans les formules Air Twitch, genre par exemple, si t'as un contrat 50-50, t'as une taxe américaine qui s'applique à la chose de 30% supplémentaire. Donc ça fait que je touchais encore moins par sub, tu vois, et sauf que vu que j'ai pas été payé en novembre et en décembre, donc c'est-à-dire que j'ai pas été payé sur tout ce que j'ai généré déjà ce mois dernier, et bah, j'ai rentré le truc, et puis ça s'est auto-corrigé, et genre j'ai gagné 30% de gains en plus sur le mois que je viens de faire, et là j'ai fait, oh là 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 là, mamma mia, mamma mia, ah bah ouais, streamer, mais rentrer vos numéros fiscaux correctement les gars, et là vous vous mettrez bien, vous vous mettrez bien. Bon du coup, on va continuer tranquillement, donc on va prendre le dernier. Alors oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va ou quoi ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça va ? Ça me fume à chaque fois, il y a un moment d'attente. D'essayez le petit temps de latence comme ça, entre le mec et tout. De quoi es-tu venu nous parler, beau gosse ? Écoute, je vais vous raconter une histoire, qui peut paraître fake, mais je vous promets, actuellement je n'ai pas de preuves pour prouver la vérité, mais vous pouvez avoir confiance en ma foi. Ok, bon bah ça nous suffit. Bah écoute, c'est bon, je te fais confiance, mon référent. Ok, pas de soucis. Du coup, on peut vous expliquer, cette histoire, en fait, moi, tu le manges de 17 ans. Donc là, on ne dirait pas avec ma foi. Ouais, de fou. Mais quel rapport, tu t'es musclé les cordes vocales, genre ? Il a la voix de boche. Il a une voix de boche, mais d'our. Tu sais que les moques, elles aiment bien les voix comme ça, je suis trop bien. Écoute, c'est quoi, je te jure, en vrai, je ne suis pas beau physiquement, mais juste ma voix, elle fait un peu vrai que j'ai un peu de ton bâton. Bah super, super. Il a bu des alternatives dans sa gorge. T'as une voix à la Péfute. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, t'as une voix à la Péfute. T'as une voix à la Péfute. T'as une voix à la Péfute. Des fausseurs de celles de Péfute. Elles sont normales. Écoute, je suis très content. Après, je ne sais pas si actuellement, tu la ressens comme moi, je la ressens actuellement, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais frère, depuis que t'as dit qu'on dirait Péfute, gros, on dirait Péfute. On dirait Péfute qui est un peu trafiqué. Depuis que t'as dit ça, je te jure, j'ai l'impression que c'est Péfute, frère. non, non, je ne suis pas Péfute, les gars. Bon, pas de souci, vas-y, raconte-nous ton histoire. Du coup, je vais te raconter une histoire. Pour l'histoire, je ne vais pas trop la raconter, vous expliquer où je suis, tu vois, où j'habite. Donc, je veux dire, je suis dans l'Alsace. Voilà, je suis en Alsace. Donc, en fait, tu vois, actuellement, ma deuxième, troisième relation environ, tu vois, où j'avais eu un rapport sexuel. Donc, ça se passe bien. Tu lags un petit peu, le frérot. Donc, on parle, tout ça, au bout de deux semaines, elle me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit à la maison, mais il y a ma mère, tu vois. Donc, je dis, ok, pas de problème, tu vois. Moi, en étant à 15 ans, tu ne dis pas forcément, tu vois, cash can, tu vois, un bout de deux semaines, mais bon, après, voilà. Donc, excusez-moi, les gars, je suis un peu stressé, tout ça. Non, calme, juste tu lags un petit peu, mais t'inquiète, calme, détente. Tu lags un peu ? Ouais, tu lags un peu, mais ouais, détente, détente, t'inquiète. Ok, ok. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais la voir, tu vois, au bout de deux semaines, on va chez elle, je mange chez sa mère, tu vois, genre chez elle, sa mère super cool et tout, tu vois, genre hyper compréhensif, ça fait plaisir de te connaître, tu vois, j'ai toujours eu un bon rapport entre les beaux-parents et moi. Donc, bam, ça se passe, je vais dans sa chambre, tu vois, jour 19h30, on se tape 2-3 films, donc là, il est quand même 23h, et en fait, du coup, mon nom, ex-chien et Jacques, voilà, elle, elle a toujours un chien, tu vois, un petit chien, genre je ne sais pas c'est quoi, camarade, genre un peu chihuahua, tu vois, et elle le garde vraiment avec elle tout le temps. D'accord. Ok, donc en fait, c'est comme les petits chiens des pimpes, des meufriches, qui mettent des fourrures. Ouais, ouais, les petits chiens saucisses, là, genre, ils sont tous dégueulasses, tout petits, là, je vois. Elle le ramène toutes les semaines, genre, je ne sais pas comment on appelle ça, au toiletteur, je crois, et elle en prend hyper son, tu vois, et du coup, moi, je n'avais pas conscience, je te jure, je ne peux pas savoir. Trixie, j'ai le nom, la race, c'est chien de merde, genre, si tu cherches, ça, 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 c'est que j'avais forcément des Yorkshire, des vieilles, ou genre, des bichons qui sont tout claqués, genre. Moi, je vais vous balancer une petite révélation, les chiens préférés, c'est les Yorkshire. Ah ouais ? Oh non, non ! Moi, si je prends un chien, c'est un Yorkshire, j'aime trop, ils sont trop mignons, mais vraiment, Trixie, j'aime trop ces chiens. Pour ceux qui ne voient pas c'est quoi, un Yorkshire, je vous montre. mais comment ça, un mec aussi musclé d'un mètre 90, qui aime les Yorkshire, on est où ? Ah oui, l'année en photo ! J'ai montré, j'ai fait l'effort. Mon premier chien, c'est un Yorkshire, personnel, il s'appelait Mickey, c'est trop mignon, j'aime trop ça. Bah écoute, pourquoi pas, frérot, moi ça me dérange pas, moi je connais même pas les races de chiens. Ah non ! Tout mignon, vraiment. Mais gros, moi je t'imaginais avec un staff, ou un truc comme ça. j'ai pas les chiens violents. Mais quoi, c'est pas violent ? Les grands frérots à la joelle ont le droit d'avoir des petits goûts calmes aussi. Les Yorkshire, j'adore ça. J'avais un petit chien qui s'appelait Mickey quand j'étais petit, et je l'ai perdu, j'étais mal. Oh mon pauvre, oh mon pauvre. Ah, Ripley. Moi j'y connais rien en race de chiens, les seuls chiens qui me font trop rire parce que je les trouve en général, je suis désolé si vous en avez assez moche, c'est les bulles terriers. Genre je les trouve. Ah ouais, c'est chum, ouais. Ouais, je les trouve assez chum, mais à part ça, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bon vas-y du coup, on est complètement parti. On continue ton histoire frérot. Du coup, en fait, elle avait toujours ce chien, tu vois, attends, je vais peut-être sortir, tu vas peut-être m'entendre un peu mieux, je pense, c'est mieux pour le live et pour vous aussi, je pense. Ah, je vais un peu sortir. Du coup, là vous m'entendez un peu mieux ou pas ? Ouais, on t'entend très bien. Ok, nickel. Du coup, en fait, bam, tu vois, ton chien, j'avais pas conscience qu'il était dans sa chambre encore actuellement, tu vois ? Et on s'était un peu chauffé genre au message un peu, tu vois, en mode, on sait ce qui va se passer, tu vois ? Donc bam, on se passe, c'est vrai, on aura deux films, ok au max. Et au bout d'un moment, c'est l'heure de vérité, tu vois ? On sent qu'il y a une tension sexuelle qui s'impose, tu vois ? Et moi, je commence à prendre les deux ans, tu vois ? J'attends pas que elle, elle commence à me chercher quelque chose. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Je commence à prendre les deux ans, tu vois ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on commence les affaires, voilà, on commence avec un petit cunni, ensuite, le moment de vérité, tu vois, à 15 ans, à 15 ans, tu vas être un peu stressé et tout, tu vois ? Attends, mais tu bouffes déjà des chenets qu'il y a 15 ans ? C'est pas d'âge, hein ? Non, mais genre, généralement, tu vois, c'est là où tu débutes, il n'y a pas assez de... Alors, surtout, je vous arrête, comment ça, il n'y a pas d'âge, je me sens que s'il y a un âge aussi. Non, mais je veux dire, à 15 ans, c'est là où tu as les hormones qui commencent, tu vois, mais genre 15 ans, genre, généralement, c'est maladroit, il n'y a pas d'âge. Ah non, mais j'ai commencé à entendre à du « il n'y a pas d'âge », je l'avais. Oui, si, il n'y a pas d'âge. Mes premiers films noirs, j'avais 10 ans. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, je regarde des films noirs, bien sûr, c'est jeune, non ? Moi, moi, gros, je vais te dire un truc, Joël, moi aussi, j'ai regardé des films noirs quand j'étais très très jeune et je m'en rappellerai toujours « Jada Fire », voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Allez, vas-y, on peut continuer. Ah ouais ? Bon, vas-y, au calme. Donc du coup, à 15 ans, comme ça, vous commencez à entreprendre et donc ? Voilà, ok, donc là, je passe en CUNY, je vais finir, au bout d'un moment, deux minutes, c'est fini. Pour moi, j'avais 15 ans, je n'avais pas encore d'excellence. Et du coup, je mets la capote, tu vois, j'avais déjà tout prévu, je mets la capote et je commence à la quête, tu vois. Et du coup, à 15 ans, tu vois, moi, à l'époque, j'avais 5-10 minutes de performance qui est déjà pas mal à 15 ans, tu vois. Ok, donc, on commence, tu vois, et genre, au bout de la première minute, en fait, je sens un petit léchouille, tu vois, d'un truc assez humide, un petit léchouille, en fait, sur ma fesse droite. Sur ma fesse droite. C'est Mickey ! 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 Puisque moi, je suis assez grand, tu vois, je fais 1m88. Enfin, à l'époque, je faisais pas 1m88. Non, tu faisais pas 1m88 à 15 ans, je te le souhaite pas, en tout cas. Non ! Non, mais actuellement, je fais 1m88, mais à l'époque, je faisais 1m80 à mon avis. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je sens un petit léchouille, tu vois, sur ma fesse droite. Ok ? Et du coup, en étant surpris, ben en fait, du coup, tu vois, c'est la première fois que quelque chose me lèche la nue, me jugez pas. Mais c'est genre la partie gauche-droite de la fesse ou l'intérieur ? Oh non, gros ! Tu vois, t'as ta fesse gauche, ta fesse gauche. Me jugez pas, chat, on doit savoir, nous devons savoir. Ok, je vais t'expliquer, genre, au début de l'entrée de la grotte, on va dire, je sais pas si tu comprends. Ouais, j'ai pas fait. Oh mon Dieu, j'ai un frisson. Hé, les clés, attends, c'est Clémar. De quoi ? Mais Dieu que ce soit qui d'autre, Joël. T'as dit quoi ? Donc c'est Clémar qui t'a fait ça ? Bah oui, c'est le Clémar, tu veux que ce soit à la merde du mec qui vient mettre des coups de l'eau. Parce que les Clémar, ils se disent bonjour comme ça, ils se sentent plus saufs, les Clémar. Non mais Dieu, j'avais pas ton chance. J'avais pas ton chance dans le truc. Tu vois, si on jouait pas à Kint devant un chien, dans le monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hé, ça m'explose parce que j'imagine les chiens. Tu vois, les chiens, ils riliflent un peu et arrêtent, puis mettent un petit coup de langue. Attendez, ceux qui ont la rêve, je vous aime, ça me fait penser à Aliji avec son chien Tupac. Quelqu'un a déjà vu la scène ou pas ? Non, je l'ai vu, je me l'en rappelle plus. Non, ceux qui ont la rêve dans le chat, je vous aime. Ceux qui ont vu Aliji, vous êtes les beaux gosses, mais ça me fait trop penser à ça. Donc le chien, il vient, il te lèche la seuf et il se passe quoi ensuite ? En fait, du coup, je vais t'expliquer. Il y a eu un premier léchouille sur ma fesse, tu vois, et il y a eu un deuxième léchouille, mais là, carrément bien dans la zone là où vous pensez, tu vois. Parce que du coup, j'étais en levre. Moi, tu vois, j'avais le cul un peu genre en mode levée, je ne sais pas comment t'expliquer. Et en fait, du coup, je sens un petit léchouille et un deuxième léchouille. Et en fait, sur le coup de la pression, tu vois, je me dis, je n'étais pas habitué, tu vois, la première fois, la première fois qu'on te lèche le cul, on était surpris, tu vois. Et bien en fait, je lâche la sauce. Au bout d'une minute, bam, je lâche la sauce. Quoi ? Attends, on va s'estopper. Attendez, est-ce que vous voulez bien ? Donc là, tu es en train de me dire qu'il vient... Il s'est fait mi-quadre ! Attends, t'es en train de nous dire que le fait qu'un chien t'ait léché les seufs t'a fait finir. Bah, carrément, oui. Bah, carrément, oui. C'est pour ça, on va lui dire. Effectivement, oui. Comme quelqu'un l'a dit dans le chat, Mickey, les travaux ! Mickey, les travaux ! Ça, il a dû être perturbé par cette petite sensation de... Ça veut dire que tu kiffes le ring job ? Non, attends, laisse-moi finir s'il te plaît parce que là, je passe pour un gros zoophile. Vas-y, finis. Voilà, en fait, du coup, je vous ai expliqué, j'ai été surpris parce que moi, la première fois, je n'étais pas habitué à ça, tu vois, on m'a sucé une fois, genre quand j'avais 15 ans, tu vois, je n'étais pas, je n'avais pas l'habitude d'avoir un truc mouillé peu importe sur mon corps, tu vois, et en fait, le fait que, en fait, du coup, il y a eu un léchouille, ça m'a fait, ça m'a chatouillé, tu vois, et tu as une sorte de choc, on est d'accord, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, classique, 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 t'as dit, voilà, normalement, tu te sens un chatouillé, quelque chose qui te lèche le hulk, tu vois, tu le sens quand même, et en fait, j'ai lâché, j'ai tout lâché, je te promets, en fait, j'étais sous la pression, parce que la quinze ans, on n'était pas forcément très expérimenté, et j'ai lâché l'asso, je te promets. Eh, je suis choqué. À la limite, à la limite, comme toi, je vais vous montrer la photo du chien, si vous voulez. Ouais, vas-y, je veux bien, je veux bien, mais vas-y, au-delà de ça, le plus coupable. Genre, vote-nous le coupable, mais avant de nous montrer le coupable, j'en finis un petit peu l'histoire, dans la mesure où, ensuite, maintenant que, genre, t'as fini avec la meuf, tout ça, et qu'il y avait le chien, c'est quoi la suite ? Donc, en fait, la meuf, elle me regarde, ça crée un peu. Ouais, pas terrible, ouais. Pas terrible, effectivement, parce qu'elle a dit quand même, regarde, il se passe quoi, tu vois ? Et en fait, je dis, mais en fait, il y a ton putain de chien qui vient de me lécher, en fait, tu vois ? Et en fait, elle le garde toujours dans sa chambre, tu vois ? Mais en fait, moi, je ne savais pas qu'il était dans sa chambre, sinon je n'aurais pas qu'il y en avait qu'elle. Et en fait, du coup, je me suis vénère contre elle. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y avait ses parents et son... Enfin, elle prend son chien, elle se rabille, tu vois ? Elle prend son chien, elle le pousse dehors, tu vois ? Elle le met par terre, elle le pousse dehors, elle le descend du lit. Donc, il va dans le salon avec son père et sa mère, tu vois ? Et du coup, après, on a pu reprendre dans de bonnes conditions. Genre, on a repris après, on en a parlé vite fait. Ça n'a pas créé un truc bizarre ? En vrai, on n'a pas parlé genre en mode, c'est gênant, tu vois ? On a dit, c'est arrivé. Je lui ai dit, écoute, c'est arrivé, voilà, je suis désolé, c'est arrivé, mais on n'a pas parlé. C'est pour ça, quand j'ai parlé à Alex avant, tu vois, il m'a demandé des preuves, mais dans le sens, je ne peux pas... Bizarre, comment ça, il veut des preuves ? Alex, en fait, attends, 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 on a des comptes à demander, c'est pas de ton affaire, attends, attends, je... Alex, on a une question. Il veut quoi ? ouais, ouais. Pourquoi ? Est-ce que tu as demandé des preuves à un mec qui s'est fait lécher la seuf ? Alors moi, je lui ai dit, est-ce que tu as des messages avec mon ex ? Pourquoi vous en avez parlé et tout ? C'était bizarre, parce qu'on m'a dit non, non, et tout, je lui ai dit, écoute, c'est une histoire marrante, vas-y, go. Ok, il n'y avait aucun sous-entendu derrière, Alex. Il n'y avait absolument aucun sous-entendu, mon pote, je n'ai aucune concurrence pour les chiens, seulement pour les chiennes, mais ça, c'est autre chose. Ok, bah merci, Alex, ça fait plaisir, tu peux retourner en presse, Alex. Ok, le frérot, je vais t'envoyer un message en privé sur Discord, si tu peux me balancer, s'il te plaît, une photo du chien. Zach m'a dit, est-ce que je peux te l'envoyer juste après mon histoire ? Oui, vas-y, vas-y, parce qu'en fait, je suis sur téléphone, tu vois, et je pense que si je le fais, ça va me déco et ça va me vénère. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, pas de souci, je te l'envoie après directement quand j'ai fini l'histoire, tu me bouges et je te l'envoie cache, ok ? Vas-y. Et du coup, en fait, là du coup, je ne sais même plus où j'en suis là. J'en suis où là ? Alors du coup, vous avez refait votre affaire, tout ça bien ? Voilà, exactement. Du coup, en fait, l'histoire se finit là puisque ça s'est bien déroulé la soirée par rapport à la continuité des choses, c'est-à-dire on a parlé vite fait, mais on n'a pas parlé en mode, voilà, j'ai éjaculé parce que t'as ton chien qui m'a léché le oeuf, tu vois ? Et en fait, le problème, c'est que du coup, je disais avant à Alex, je ne peux pas te donner les preuves écrites parce que d'un côté, moi, je ne voulais pas en parler par message, tu vois ? Parce que le fait, si jamais, là, tu vois, par exemple, deux semaines après ça, en fait, on s'est quitté, tu vois ? Ah ouais, t'as raison. Imagine l'abandon de ces dossiers, tout ça. Si tu fais, je préfère que ça reste entre moi et moi. si ça commence à sortir un dossier ou par message, tu commences à dire tu te rappelles quand le chien, il m'a... Voilà. C'est qu'à l'époque, je ne fais pas trop sur Snap, tu vois ? Donc, le fait de l'envoyer par SMS, tu vois, genre en mode, deux semaines après, je me retrouve devant tout le collège ou je ne sais même plus quoi, j'étais au collège encore. Ouais, ouais. Devant tout le collège, affiché dans tout le monde. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, on comprend, on comprend. Ok. Non, mais c'est juste pour éviter d'avoir des soupçons comme ça, c'est fake. Vraiment, les gars, je ne sais pas que ça va foutre, tu vois. Pas de problème. Et voilà, du coup, en fait, c'est la... 15 ans, tu n'as pas envie de te prendre la tête à te poser des critiques, et puis voilà. Oui, 15 ans, voilà. Ben écoute, est-ce qu'au final, ça, tu en gardes malgré tout un bon souvenir ? Ben en vrai, j'en garde un bon souvenir, mais à 15 ans, tu poses encore des questions sur ta vie. Ok. Non, mais attends, laisse-moi finir. Tu poses quand même des questions sur ta vie, parce que ça fait bizarre, tu vois. Et en fait, du coup, tu poses des questions sur ta vie encore à 15 ans et tu te dis quand même, putain, mais j'ai éjaculé là après, je me suis quand même dit, il faut quand même être lucide, tu vois. j'étais attiré par la meuf, c'est juste le fait que ça m'a surpris. C'est le fait que ça m'a surpris, tu vois. T'es sûr que quand tu vois des chiens de temps en temps dans la rue, tu te fais pas la vie de ma mère. Ah, j'allais gerber. Tu sais, il voit des chiens, il y a du matos, là, quand même. La vie de ma mère. C'est bon, je rigole, je te crois, je te crois, il n'y a pas de soucis, frérot. Ok, bah écoute, merci en tout cas. L'histoire est phénoménale, je tiens déjà à te le dire, c'est trop trop drôle tout le chat, t'es mort de rire, ça fait trop plaisir. Est-ce que tu peux m'envoyer en DM la photo du coupable ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je bouge du truc là ? Vas-y, je t'ai DM Discord. Attends, est-ce que je peux juste dire un, deux, trois trucs avant de partir ? Bien sûr, fais ta dédicace, frérot. Je vais juste te dire merci Joël, je vais juste dire que j'ai commencé la musculation grâce à toi. Vous voyez la musculation ? Est-ce que ça t'a ramené des meufs ? Écoute carrément, je te jure parce que d'un côté t'as plus de libido. Parce que je le dis tout le temps, oui, t'as une libido, t'as confiance en toi, il y en a, ça te plaît, c'est Noël. Et même quand tu commences à prendre du poids et quand tu prends de la masse, les gens te regardent autrement, les gens te décidèrent comme autre chose, tu vois. Ouais. Voilà, et du coup je vais essayer de te dire, écoute Zach Nani, je te souhaite bonheur avec ta femme. Merci mon frère, merci. J'ai vu ta vidéo là en Estonie, si vous le comprenez. Ça fait plaisir, merci. Estonie là où tu lui offrais le cadeau, franchement, c'est vraiment formé un beau couple. Merci beaucoup, je vous le souhaite également. Et Trixie, écoute, ça fait toujours plaisir de te voir sur les lives. Vraiment avec plaisir. Merci d'être passé, tu m'as bien fait rire en tout cas. Ouais, c'est marrant, c'est marrant le frère. Là c'est les auditeurs qu'on aime ça. Ouais, 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 ils viennent drôles, fluides et tout, ça fait vraiment plaisir. Bonne ambiance. Écoute frérot, passe une bonne soirée et n'hésite pas, oublie pas de m'envoyer la petite photo, j'ai vraiment envie de rire. Il n'y a pas de soucis frérot, je te l'envoie. Merci. Il veut le voir, le coup de bazar. I want to see the... Comme il a dit Joël, je veux voir le coupable. Ah, j'ai bien rigolé. Ouais, l'histoire était trop drôle. Je ne m'y attendais pas du tout. Il y a des histoires vénères ce soir en vrai. Vraiment, ça fait trop plaisir, putain. Donc attendez, dès que j'ai la... Vous inquiétez pas. Vas-y, dis Joël. Non, 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 moi je veux voir le chien. En gros, les gars, ne vous inquiétez pas, je get mes DM Discord. Dès qu'il m'envoye la photo du chien, je vous la montre. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Il y a Alex qui vient d'arriver. Ça va, Alex ? Ça va, et vous ? Il n'y a plus trop d'histoires là en presse-élect. Je pense qu'on va finir un peu plus tôt l'émission, non ? Non, non, on prend un random. On va prendre un random. Mais attends, d'abord, on attend la photo du chien. Vas-y, vas-y, vas-y. Et random. Et point d'exclamation Discord, venez. Si vous avez un petit truc marrant comme ça, Golri, pour finir l'émission en détente, venez, passez. On va vous faire passer comme ça en live sans presse-élection. On va le faire un peu à la zèbre. Ça va, Joël ? T'as l'air de bonne humeur, là ? Ah non, mais non, l'histoire, elle est terrible. J'arrête pas de visualiser. Le chien qui me lance un coup de jeu, il regarde. Et le chien, il est assis, il le regarde, genre, en mode… Non, mais… Et surtout, ça me rappelle la vidéo dont je parle chaque semaine, la vidéo de la meuf qui se tape dans le bret. Ouais. Le chat, je vous la raconte tout le temps. Non, mais là, il y a des nouveaux qui vont venir. Il y a une vidéo qui me tue sur Twitter. Il y a une meuf qui se fait prendre le bret. Et d'un coup, il y a un chien, je ne sais pas ce qu'il fait. Il veut se rapprocher de la bite du mec. Et le mec, avec sa bite, il lui met un coup de queue. Et le chien, il prend peur et il part, tu vois. Et cette histoire… Je l'ai déjà eu des tonnes de voix, mais vraiment, envoyez un coup de queue à Yann. Je vais mettre un point. Je vais mettre un tweet. Je vais touter un point. Et poster la vidéo juste en dessous. Vas-y, vas-y. Je mets un point et vous postez la vidéo juste en dessous sur mon compte Twitter et vous allez la voir, c'est celui qui veut la voir. Parce qu'on ne peut pas la poster sur Twitch. Sinon, c'est bête. Donc, si vous l'avez la vidéo, ouvre la vidéo. Je rappelle que Joël a 40 ans quand même. Non, mais les marrantes. Non, mais Joël est marrantes, elle est marrantes, elle est marrantes. Ah, mais attends, mais plus, Alex, t'as bientôt 30, toi aussi. C'est pas comme si il y a des 10 jeunes, non ? Ah ouais, hein ? Toi, t'as quel âge, Alex, là ? C'est un 80 août. C'est 29. Oh là ! Mais attends, mais Alex, c'est aussi Alex le trentenaire, là ? Ouais, c'est un vieillard, hein, attention ! À l'année prochaine, j'ai 30 ans. Oh ! Ah ouais, mais attends, mais à 30 ans, tu tweets toujours sur des meufs avec des LED et tout ? Les meufs toxiques ! Et où, c'est parce que t'es mariée ? Enfin, genre, presque casée à jamais ? Attends, la vidéo, elle veut... Allez, mais... Oh, j'ai dû rajouter le mec en ami, là, putain ! En fait, j'ai essayé de renvoyer un message, en fait, ça me dit « Ouais, machin, tant que vous l'avez pas... » La galère ! J'essaye de le rajouter en ami, et dès que j'ai la photo, je vous l'envoie. Et du coup, Alex, t'as pas eu des news cette semaine ? Des news de quoi ? Des news d'une meuf ou d'un autre cas-là, je leur demande des nouvelles, moi ! La vidéo du chien, elle m'explose, putain ! J'aimerais bien vous la montrer en live, mais bon, c'est un ban Twitch assuré ! Ouais, non, c'est normal, mais la vidéo, en plus, Nomo, le mec, il a un gros gag ! Oh, Alex ! Johan ! Attends, je vais voir, il a un gros gag, comment ça ? Mais elle a un giga gag, il me met un gros coup de Braquemart dans la tête du chien ! Vous êtes horrible, sérieux ? En plus, la vidéo, je ne regarde pas la vidéo, je ne veux pas voir ça ! Il a un giga gag, il envoie un coup au chien ! Allez voir sur le Twitter de Joel, si vous voulez voir de quoi, enfin ! Elle marche sur le Twitter, il y a quelqu'un qui l'a posté, « Hé, je pleure ! » Je ne veux pas voir ça, moi ! En plus, le gars qui a posté la vidéo, c'est « Out of Context » de Diego Morisot. Oh, mais super, c'est genre les « Out of Context », c'est pas des trucs qui n'ont rien à voir ! Vas-y, on va prendre quelqu'un ! Vas-y, vas-y ! Mais Zach, pour répondre à ta question, cette semaine, les meufs m'ont plus cassé les couilles ou autre chose ! Ah ouais, vraiment ? Ah, frère, j'en ai marre, là ! Je commence à attirer avec la salle ! Ok, bah je comprends, l'âge de la sagesse par dont t'attends ! Non, je pense que je vais taper encore deux-trois grosses folles avant de prendre la route ! Et bah comme ça, c'est dit, s'il y a deux-trois grosses folles qui ont envie d'Alex le piéton, n'hésitez pas ! Son Insta est disponible et ouvert ! Bon, on va prendre quelqu'un, je vais prendre quelqu'un au hasard, je me permets de choisir ! Allô ! Allô ! Allô ! Alexis, Joël, il est mort ! Faut se démuter, frère ! Ouais, excusez-moi ! Faut être bien ou quoi ? Oh les gars, c'est un honneur d'être ici ! Bah écoute, c'est un honneur d'être se voir ! Un honneur d'être se voir ! T'en as été synchro ! De ouf ! Bon alors, moi, c'est une histoire, c'est rapide, il y en a pour 4 minutes et demi ! Vas-y, fonce, frère ! Oh, mais t'inquiète ! Alors, je suis pompier en France, voilà ! Un jour, c'était une soirée, 21h, on part pour une tentative de suicide de mineur ! Donc, en tentative de suicide médicamenteuse ! Donc, tu vois, un peu c'est un ambiance quand même quand on part, tu vois ? On arrive sur les lieux, genre une jeune fille de 16 ans, toute seule sur son canapé, en pleurs, pas ses parents ! Donc, on la prend en charge, on lui demande ce qui s'est passé, elle nous dit « Ouais, t'en es marre de la vie et tout, je vais en finir, tu vois, bon, fuck ! » Et on dit « Qu'est-ce que t'as pris ? » Elle dit « Ouais, j'ai pris des médocs ! » « T'as pris quoi ? » Et là, elle me regarde et me dit « Ouais, j'ai pris 3 boîtes de Smecta ! » « Quoi ? » « 3 boîtes de Smecta pour se moutre en l'air ? » « 3 boîtes de Smecta, gros ! » « En fait, c'est une nana qui est en France ! » « Eh, désolé, c'est pas bien, mais elle a voulu suicider, en fait ! » « En fait, elle a pris ce qui lui est arrivé sous la main, quoi ! » « Ouais, ouais, bien sûr, le désespoir lui a fait prendre ce qu'il y avait sous la main, ouais ! » « Putain, je viens de rigoler, putain ! » « Et genre, on s'est décomposé, il y a eu un espèce de gros blanc, on a commencé à se rire comme des bâtards, et genre, la nana me dit « Bah, il va se passer quoi, tu vois ? » « Et genre, je regarde, je dis « Bah, tu vas chier une brique, et c'est doux ! » » « Il n'y a pas de la contre-indication ou de la merde ? » « Mais quand même, vous l'avez suivi ou pas ? Est-ce que vous l'avez suivi ? » « Ah bah, on l'a emmené, parce qu'en fait, elle commence à avoir mal au ventre, parce qu'attends, 3 boîtes de Smecta, tu te tords en deux, genre ! » « De Smecta, frère, tu passes pas des bons moments, ouais ! » « Ah ouais, ouais, ouais ! » « Non mais en fait, elle reste quand même peut-être une défilé ranale, quand même ! » « Ah bah, non, non, mais ils lui ont fait un lavage d'estomac, et en fait, après, elle a tapé un mini-malaise, genre ! » « Et bon, on l'a emmené, et puis à l'hôpital, ils lui ont fait un lavage d'estomac, et elle est sortie le lendemain. » « Est-ce que t'as pu avoir des nouvelles de son état mental, de trucs comme ça ? » « Non, bah, tu sais, nous, il n'y a pas de suivi chez les pompiers, on pose les gens... » « Après, c'est le rôle des médecins, tu sais. » « Ouais, bien sûr, nous, on espère, parce que bon, on a un peu rigolé, parce que c'est vrai que trois boîtes de Smecta, c'est... » « Mais bon, pour qu'elle en arrive là, la meuf, elle devait être en sacré désespoir, donc on lui souhaite, malgré tout, tu vois, d'avoir retrouvé goût à la vie, et solution à ses problèmes, parce qu'on va pas se moquer de quelqu'un qui est à deux d'autre se foutre en l'air, tu vois. » « Ouais, j'avoue, c'est pas bien, mais... » « Même si j'avoue que trois boîtes de Smecta, oui, je comprends, tu vois. » « C'était mémorable. » « Attends, ça se voit, en tant que pompier, vous êtes arrivé là-bas, vous avez dû vous regarder de ouf. » « Ah non, mais enfin, on voit des trucs de fou, ça, on est connu. » « Pas de souci. » « Dans ma caserne, j'ai fait un gars, il part pour un gars qui avait des touches de clavier dans le cul. » « Quoi ? » « Il avait un table dans le fion, gros. » « Non, mais tu sais qu'il y en a, l'art trouble, c'est un tiroir, genre, il se fait vraiment des trucs de fou. » « Mais pourquoi il a mis, il s'est mis ça dans les seufs ? » « Non, non, a priori, il a glissé dessus. » « Oui, bah oui ! » « Alors que ça, hé, ça s'est mis le Rios MK Blue, là, avec les petits switches. » « Non, mais comment tu peux glisser, genre, avec sur toutes tes touches de clavier, genre... » « À part si son trou de balle, c'est un trou noir, ou un néant, ou un siphon, genre... » « Tu mors, il s'est vraiment mis les touches de clavier Logitech, le haletable dans le trou de balle, gros. » « C'est avec les switches marrons, les switches marrons, ça fait plus mal. » « Je suis mort. » « Et t'en as eu d'autres, comme ça, des fois, des petits trucs tarés, comme ça, en tant que pompier, avec tes interventions ? » « Ouais, j'en avais eu d'autres, mais en fait, j'étais passé il y a deux semaines, mais en presselle, il m'a dit que c'était trop long. » « Vas-y, vas-y, fais court. » « Fais-la nous en courte. » « Bon, on part un soir, on n'était pas beaucoup, on part pour une... pour une... merde, une suspension de... enfin, fumée suspecte. » « En fait, on arrive sur les lieux, un espèce d'appart, le voisin nous accueille, il nous dit « Ouais, en fait, il y a mon voisin, qui était en dessous de chez moi, son arame incendie sonne depuis une heure, il est parti en vacances, du coup, je ne sais pas ce qui se passe chez lui, je ne sais pas s'il y a le feu, je ne sais pas ce qui se passe. » « Donc nous, on dit bon, ok, on a un peu embêté, on dit bon, on fait le tour, tu vois, on touche la porte, on a des machines pour faire des relevés de gaz, de chaleur et tout, putain, on ne voit rien, tu vois. » « Et le gars était en rez-de-chaussée et le propriétaire était parti en vacances, et tu vois, ça a cassé les couilles de casser une fenêtre, parce qu'après, si le gars il revient dans deux semaines, ça veut dire que la fenêtre est ouverte pendant deux semaines, tu vois. » « Donc on se dit bon, ce qu'on va faire, c'est que les fumées provoquent des gaz et de la chaleur, et du coup, si on fait des relevés à l'étage du dessus, on devrait retrouver ces gaz. » « Du coup, on part à l'étage du dessus, je suis avec mon chef, il y a deux apparts qui me disent bon, on se sépare, moi je prends la porte droite, toi je prends la porte de gauche. » « D'accord. » « Donc on toque, donc lui il toque de son côté, moi je toque de mon côté, il y a une nana qui a la trentaine qui mourent, elle m'a dit « Oui bonjour, je ne dis pas bonjour, c'est les pompiers, on suspecte qu'il y a un incendie en dessous, est-ce que je peux rentrer chez vous pour prendre des mesures ? » « C'est pas long, je vais rien casser, ni rien. » « Ouais, ça prend deux secondes, ouais. » « Voilà, et genre la meuf, pendant que je me regarde, elle me dit « Ah, vous n'allez pas me juger ? » « Et genre, je me dis, là je commence à sourire, elle me dit « Bah rentrez. » « Et je rentre dans un espèce de salon, il y a deux grands canapes où il y a dix meufs, et à droite il y a une table, gros, des godes de toutes les couleurs. » « Ah mais c'est pas les godes, tu prends du godes là ? » « Il y avait des trucs qui faisaient de la lumière, il y avait des trucs qui faisaient de la musique, gros. » « Wow. » « Comment ça, de la musique ? » « Et j'avais des trucs, gros, j'ai jamais vu ça de ma vie. » « J'ai jamais vu ça de ma vie. » « Ouais, mais c'est les darons qui vendent des sexes, non ? » « Ouais, c'est une soirée du verroir. » « Ouais, c'est ça. » « Et bon, c'est mal à l'aise, surtout que forcément quand je rentre, moi j'étais en tenue de feu avec toute la tenue, le casque, les bouteilles et tout. » « Il y en a une qui se lave, il commence à me caresser les poches, j'étais là, bon, excusez-moi mesdames, j'ai fait le travail. » « Ouais, ouais, monsieur le pompier, il est en service. » « À ce moment-là, mon chef arrive, genre derrière moi. » « Bon, il prend la vie, il m'a dit, Hugo, enfin, merde, c'est trop con. » « Ouais, il m'a dit, fais ton taf. » « Je commence à prendre mes mesures et tout. » « Et je dis, madame, c'est un espèce de dupec, je peux monter à l'étage, faire mes mesures ? » « Elle me dit, ouais, par contre, est-ce qu'on peut enlever vos rangers ? » « Parce qu'il y a mon fils qui dort à l'étage. » « Ok. » « Et je suis abattu, je dis, je peux pas enlever mes rangers, je suis aussi, tu vois. » « Et je monte à l'étage, j'arrive en haut, je fais mes mesures. » « Et là, je croise une meuf qui sort d'une chambre avec un espèce de truc lumineux. » « Oh mon Dieu. » « Et on se croise, un espèce de regard suspect entre nous, tu vois. » « Un peu en compréhension. » « Bon, elle me dit bonjour, je lui dis bonsoir. » « Et puis on redescend tous les deux. » « Et mon chef, il est en train de prendre des selfies avec les meufs. » « Il mange des... » « Il suce des chocolats en forme de bite. » « Quoi ? » « Et euh... » « Le chef, il est marié ? » « Comment ? » « Ton chef est marié ? » « Euh... » « Ouais, je pense. » « Ah ouais, mais ils kiffent si c'est des chocolats en forme de bite. » « Des petits chocolats, des petits chocolats opposés. » « Mais n'importe quoi, je suis mort. » « On les a salués et puis on est rentrés tranquillement chez nous. » « Eh bah écoute, why not ? » « Apparemment, ça se fait des petits kiffes chez les pompiers. » « Super roi. » « Mais la machine de la mâche, je crois, ça s'appelle le rabbit, je crois, un truc comme ça. » « Roller. » « Ouais, c'est ça. » « Exactement, le roller rabbit. » « Il y avait des trucs qui s'appelaient des cathédrales et le mondi ou je sais pas quoi. » « C'était énorme. » « Mais vous êtes un peu trop au point sur ça, à mon avis, Trixie et Alexis. » « Ah, bizarre. » « Je le dis, vous en parliez avec beaucoup d'aisance. » « Voilà, je tenais à se dire, c'est pas normal. » « Bon, en tout cas, merci Bogos. » « La petite intervention du frérot pompier comme ça en fin d'émission m'a fait grand plaisir. » « Ah ouais, c'était très très cool. » « Ah ouais, c'est lourd, bonne surprise. » « Bonne petite surprise, le frérot. » « Merci à toi, t'as les dédicaces, Bogos. » « Ouais, ouais, je sors mon calepin, tel Joël. » « Vas-y. » « Bon, déjà, dédicace à vous. » « No Mo. » « Joël, je te kiffe, Zach, je te kiffe. » « Merci, Hugo. » « T'es mon crush. » « Ah ouais, carrément ? » « Je n'en verrai pas plus. » « Dédicaces à tous les pompiers de France. » « Dédicaces à tous les pompiers de France. » « Il y a des mecs qui viennent me dire, « Ouais, est-ce qu'elle a un mec et tout. » » « Ah ouais ? » « Même, regarde les mensons, il y a des mecs qui te kiffent et tout. » « Je réglerai mes histoires en privé. » « Attends, juste pour la petite histoire, juste vite fait, avant que tu finisses tes dédicaces, il y avait un incendie du coup ou pas ? » « Non, non, il n'y avait rien. En fait, l'arme incendie avait pris pile et du coup, elle avait bippé pour prévenir. » « Ok, d'accord. Bon, ça va. » « En vrai, ça nous arrive une fois sur le second. » « D'accord. » « Vas-y, tu peux continuer tes dédicaces, Bougos ? » « Du coup, dédicaces à tous les pompiers de France. » « On fait le taf. » « On fait du mieux qu'on peut. » « Dédicaces. » « Dédicaces à Arnaud et ses bouclettes. » « Thibaut et son gros-nez. » « Arthur, l'homme qui est nul à R6. » « Dédicaces à la présélection. » « Dédicaces à la PS5 de Joël. » « Ah, si, si. » « Elle t'embrasse, elle m'a dit. » « Et pour finir, dédicaces à Jean-Luc Mélenchon. » « Oh non ! » « Eh bien, écoute, dédicaces à tous vos mondes. » « Et passez une bonne soirée, frérot. » « Salut, ciao, bon temps à vous. » « Ciao, ciao, ciao. » « Alors, attends. » « Quel frère, quel frère, quel frère. » « Quel heureux. » « Il m'a fait rêver. » « Il m'a fait rêver, il m'a fait rêver. » « Quel frérot, putain. » « Ah, quel frérot. » « Alors, je tiens à dire que j'ai un petit truc. » « Vas-y. » « Je tiens à dire que j'ai un bout du coupable. » « Attends. » « Ok, ok, let's go, let's go. » « Mickey ? » « Le coupable ? » « Trixie, t'as oublié ou quoi ? » « Le coupable, notre ami. » « Le rimdoggeur. » « Le rimdoggeur. » « Ouais, ouais, c'est Mickey. » « Alors, le frérot veut pas que je le montre toute la photo sur le live. » « Par contre, je peux isoler et montrer que le chien. » « Comme ça, on voit pas la chambre et tout derrière, tu vois, machin. » « On voit un peu que le chien, ok ? » « Ok, ok, ok. » « Donc, ce sera très zoomé et pas très joli, les gars. » « Mais on a un coupable. » « Oui, on a un coupable, les gars. » « Je vais vous montrer tout de suite. » « Et vous allez pouvoir voir le chien rimjob, ok ? » « Le chien rimjob. » « Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? » « Sur le chat. » « Le chien qui a léché la seuf. » « Alors, attendez, hop. » « Voilà. » « Merci, le chien lécheur de seuf. » « En live sur Radio Street. » « Cette boule de poil ! » « En mitoufflé ! » « Tu l'as mis sur le live ? » « Ouais, sur le live. » « Il est sombre, c'est lui qui... » « On voit rien, on dirait un caca, genre. » « Ouais, ouais, c'est une grosse boule de poil. » « Je peux pas montrer plus. » « Je peux pas montrer plus. » « Par contre, on dirait vraiment Mickey. » « Ouais. » « C'est un chien, c'est un chien. » « C'est moi qui étais en 720p ou... » « Ouais, ouais, ouais. » « Vu qu'il a zoomé, la qualité était un peu dégueulasse. » « En fait, c'est pas que j'ai zoomé. » « Voilà, j'ai vraiment pris. » « Parce qu'en gros, c'est toute une photo un peu snap et tout. » « Et on voit un peu la pièce derrière et tout. » « Il m'a dit, vas-y, montre pas la photo en live. » « Et là, je me suis dit, ok, je peux au moins montrer la boule de poil, tu vois. » « Genre, sans montrer la chambre pour garder quand même le respect de l'anonymat de tout ça. » « Donc, voilà, voilà. » « C'était quand même suffisamment lourd pour cette semaine. » « Donc, on peut en rester là, c'est pas très, très grave. » « Je vous remercie de votre suivi, tout ça. » « Plus de 4000 viewers, ça fait vraiment très, très, très plaisir. » « Au niveau des dédicaces, je dédicace tous ceux qui sont passés sur mes streams cette semaine. » « On a dépassé les 1000 subs, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. » « Dédicace à l'Olympique Lyonnais, un club illustre de ce championnat qui est en train d'envoyer du sale. » « Ça fait vraiment plaisir. » « Dédicace à tous mes potes IRL. » « Dédicace à Joël, à Alex, à Trixie pour leur travail. » « Merci à vous d'être là tous les dimanche soir. » « Et le reste, si vous n'êtes pas content, allez vous faire enculer et regardez mes vlogs. » « Voilà ! » « Allez-y, à vous. » « Hé ! Une seule annonce, ce soir. » « Allez tous follow le compte BMS-du-Bac. » « Voilà, voilà. » « Ok, je vais vous dire un truc par rapport à ça. » « Joël a quand même 30 ans. » « Ce bataille, il m'envoie un DM avec le compte officiel de la structure. » « Et il me dit, salut, c'est le nom de mon ex. » « Voilà. » « BMS-du-Bac Corp sur Twitter ? » « Coucou, coucou, coucou. » « C'est encore ce qu'il appartient. » « Ça appartient déjà à Kamel, on n'est pas des tweeters. » « Les gars, je vous mets le lien du Twitter dans la description. » « Le chat parle de Sissi. » « Elle revient bientôt normalement, les gars. » « Elle revient bientôt. » « Elle va bien. » « Sissi revient là. » « Peut-être la prochaine ou celle de dans deux semaines, maximum. » « Parce que je voyais le FC Sissi qui ne l'oublie pas. » « Il faut leur dire quand même qu'il revient bientôt. » « On ne vous l'oublie pas, ne vous inquiétez pas. » « J'ai spammé le lien du Twitter dans la description. » « Juste, je me permets aussi au passage, je ne coupe pas le live après. » « Je continue à live. » « On va faire un réacteur qui est exclusif. » « J'ai choisi un thème simple. » « Ça va être très cool. » « Vas-y, à toi, Trixie. » « Moi, dédicace à tout le chat. » « Moi, t'es trop drôle ce soir. » « À vous, mes frères. » « Et également à Mickey qui nous a bien fait rire ce soir. » « Exactement, je suis d'accord. » « Ah oui, tu es cool. » « Et Ogso aussi, dédicace Ogso. » « Yes, yes, yes. » « Alex, t'as quelque chose ? » « Ouais, pas dédicace. » « Une seule annonce. » « Les gars, j'ai découvert une nouvelle technique pour gérer les meufs. » « Vas-y, dis-nous tout. » « Alors, si vous vous êtes un peu avec elle et ça se bloque un petit peu, ce que vous faites, c'est que vous prenez une photo d'un god de 1m36. » « Vous l'envoyez sans rien dire. » « Et là, ça débloque un peu la situation. » « Exactement, un god de 1m36. » « Vous allez sur mon Twitter, je vais vous poster la photo si vous voulez. » « Et vous la prenez, vous l'envoyez direct à la meuf. » « C'est prouvé que ça a marché sur 2-3 mecs. » « Donc, allez-y. » « Ok, écoutez, n'hésitez pas à tester les traitements d'Alex. » « Testé sur 2-3 mecs égale réussite à 100%. » « Écoute, c'est super. » « Vive les godes d'1m36, comme tu dis. » « Et voilà. » « Donc, Radio Street, c'est fini pour cette semaine. » « Des gros bisous à tout le monde. » « Et on se retrouve dimanche prochain pour le 37e épisode. » « À plus, tout le monde ! » « Let's go, bisous ! » « Ciao ! » « Salut ! » « Ah, tchats, vous avez les fesses durs ! »